Sur le continent américain, le football, c'est un sport de riches. Une licence au Canada, c'est entre 1000 et 1500 dollars. On parle d'argent, moi j'ai pas de tabou avec l'argent. Il y a un truc qui voulait pas le dire, il a dit, il pouvait pas le dire tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue sur Kick in the Foot, sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Comment ça va les gars ? Mauricio, comment tu vas ? Impeccable. Très bien ? Bah oui, comme d'hab. Il fait froid un peu en ce moment. Ouais, en moto il fait un peu froid. Je vois si c'est que tu viens en moto, c'est pour ça que je te demande. Ah Noir ! Ça va, ça va, merci. Il est venu avec des chichis, avec des chouchis, comment ça s'appelle ça, des chichis là ? Des churros. Ah des churros, ça a rien à voir en fait. Merci de m'afficher. Par contre il a fait tourner un peu. Oui oui, mais on était en régime normalement mais bon. Ah dimanche c'est bon ça va. Oui voilà, le dimanche c'est le jour du seigneur, il a dit donc on peut prendre des chichis ou des chouchis. Comment ça c'est des churros ça s'appelle ? Churros. C'est vrai que t'es mexicain toi, c'est ça ? C'est ça, exactement. Émile, content d'être là, bonjour à tous. Émile qui a vécu quelque chose d'extraordinaire cette semaine, au Giron dans le Bordeaux. Mon premier enfant les gars. Mais j'y croyais, j'allais dire que c'était un truc exceptionnel. Mais non, un truc exceptionnel, il a quand même coaché, tu nous expliquais, on va parler de ça. Exceptionnel, c'est toutes les semaines que ça arrive ça, on va en parler tranquillement. C'est le Barça, il ferait c'est l'argent. Et aujourd'hui on reçoit Ludo. Ludo Da Silva qui est le fondateur de l'Académie Football School Academy. C'est ça, tout à fait, bonjour. Je suis super content de t'avoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est longtemps qu'on s'était eu au téléphone, à chaque fois on essayait de trouver une manière pour que tu viennes et tout. Il vient quand même de Lyon, déjà on peut le remercier parce que tu fais du trajet quand même pour venir nous voir. Bon je sais que t'as fait aussi, je pense qu'il n'y a pas que nous. Est-ce qu'il n'y a que pour ça ? Est-ce qu'il n'y a que pour ça ? On ne sait pas. Là où on avait d'autres portugaises, c'est ainsi dont on t'a appelé. En tout cas, merci parce que c'est là qu'on voit aussi quand même qu'on commence à toucher un peu tout le monde. On ne touche pas que le périmètre parisien, donc merci déjà d'être venu, c'est super sympa. Merci pour l'invitation et ça fait un petit moment que je vous suis et je trouvais vraiment l'émission intéressante, donc c'est aussi pour ça que je suis là. En tout cas, j'espère que tu sais que tu n'es pas payé. J'espère que tu sais que tu n'auras pas de défraiement, tu n'auras pas de chèque, je veux dire. Il n'y a pas de souci, je suis pas venu pour ça. Je vais vous expliquer la semaine de l'émission, donc on va parler d'Emile qui va nous expliquer un peu ce qu'il a fait cette semaine avec son club, qui est allé au Girondins de Bordeaux. Après, on parlera de ton académie, c'est super intéressant, c'est vrai qu'on a eu déjà des émissions sur une ou deux académies, on l'a déjà fait je crois. Et là, c'est une autre académie, donc on va voir un peu ce que tu fais à l'intérieur, tout ça. On parlera de la philosophie portugaise, est-ce que tu es portugais ? Tu es portugais, la différence entre la philosophie portugaise et française, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, quand on ne s'y intéresse pas, les gens qui nous regardent ne savent pas trop c'est quoi la différence. Et aussi au terme de l'éducation, au niveau d'éducation, s'il y a une vraie grosse différence, il paraît, c'est ce que tu me disais, donc tu vas peut nous expliquer c'est quoi les différences. On se débattra sur une grosse question, on n'a-t-on pas marre des académies ? Alors là, parce que j'ai beaucoup de gens, même Damien à moi, à chaque fois qu'on parle des académies, on en a marre des académies, c'est relou, c'est chiant, tac, tac, tac. Voilà, on va parler autour de cette question-là et on finira sur le sujet de l'invité, un sujet que tu as vécu dans ton club avec un enfant qui a reçu un peu de la discrimination. Donc, si je ne me trompe pas, tu nous expliqueras l'histoire et puis voilà, on débattra là-dessus. Ok, c'est bon ? On commence avec Émile. Alors Émile, explique-nous, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine ? Alors déjà, merci, c'est cool de l'aborder, ça fait un peu de promo pour le club et pour ce qu'on fait. Un peu mon pouvoir, je te répète en avance avec plaisir. Non, en fait, avec mon club du Paris-Akaza, donc avec la partie football, plus que la partie futsal, on a été invité par les Girondins de Bordeaux sur nos catégories 1-9, Fuditions, pour des rencontres comme ça se fait de manière régulière. Il n'y a pas longtemps, on était à Troyes, on a fait Amiens, on fait bientôt Nantes. Et en fait, la particularité, c'est que Bordeaux, ils sont en train de vouloir mettre en place, au niveau de toutes leurs équipes de jeunes, la méthodologie qu'on voit, déjà, qui se développe de plus en plus avec beaucoup de jeux de position, l'appui de la méthode futsal pour développer les joueurs d'un point de vue cognitif, d'un point de vue technique, etc. Et moi, comme c'est un peu mon cœur de métier, mon, entre guillemets, expertise, c'est ce que je fais au quotidien quand je forme les coachs au Paris-Akaza, quand je voulais dire, il y a d'autres clubs qui m'ont sollicité pour le faire chez eux, ils ont su qu'on venait, ils ont dit, d'une pierre deux coups, viens avec nous, surtout que c'est avec les U13, mais qui s'entraînent et qui jouent avec les U14 du centre de préfaut, voilà, mets en place des choses, montre-nous ce que ça peut donner. Et donc, les retours ont été super positifs, une bonne séance avec le groupe. Et là, on est en train de se poser la question, comment mettre en place ça de manière plus régulière ? Normalement, je vais y retourner dans les deux semaines qui suivent, et voilà. T'es un agent ou pas ? Parce que moi, je rigole, je rigole, je rigole. Non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, à Paris-Akaza, c'est toi qui t'occupes, t'as un peu la cellule méthodo, en fait, en gros. C'est ça, en fait, je suis responsable de l'académie et on développe une méthode, enfin, on la développe, on utilise une méthode très particulière qui est vraiment l'appui du foot-salle, et au-delà de ça, le petit périmètre, le jeu de position, tous les principes un peu modernes qu'on peut retrouver chez pas mal de coachs, même au haut niveau. Et là, en fait, c'est une méthode qui, maintenant, est en vogue. Vachement, on voit maintenant les coachs hyper-publicités, c'est le coach de Brighton, Guardiola, qui mettent toutes ces choses-là en place. Et les clubs pros, ils commencent à se rendre compte de l'intérêt de cette méthode-là. Il y a l'Olympique Lyonnais qui a été un peu précurseur là-dessus, avec très tôt l'appui du foot-salle. Et voilà, maintenant, ça intéresse un peu tout le monde, donc on est dans l'air du temps. Et un club comme Bordeaux avait vraiment besoin d'avoir pour apprendre un peu cette philosophie-là ? En fait, c'est particulier. Moi, ce que je leur ai expliqué, c'est que eux, quand ils nous contactent, c'est oui, on aimerait utiliser le foot-salle comme méthode de développement. Il nous faut des coachs de foot-salle. Et en fait, quand j'arrive, la première chose que je leur dis quand je finis la séance, c'est qu'il y a deux types de foot-salle. Il y a le foot-salle pour le foot-salle, pour être joueur de foot-salle, etc. Et il y a le foot-salle adapté pour le football. En fait, nous, c'est plutôt ça qu'on pratique. Ça veut dire que tu bénéficies du confort de la salle. Et on l'oublie très souvent, mais une salle, il n'y a pas de bruit, ta voix résonne, tout le monde est capté, tu n'as pas des conditions météorologiques difficiles. Donc, tu peux vraiment être exigeant cognitivement et dans les correctifs avec tes joueurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout est mis en place pour favoriser le jeu. Les ballons sont un peu plus lourds, ils se lèvent difficilement. De fait, le terrain est un peu plus petit, donc ça va plus vite, tu touches plus de ballons. Mais au-delà de ça, moi, ce que je leur ai dit, c'est que c'est surtout une méthodologie sur la fréquence à laquelle tu vas toucher le ballon dans la séance, effectifs réduits, les correctifs du coach, les concepts sur lesquels tu vas appuyer. Voilà, ce n'est pas beaucoup de jeu en profondeur, plutôt du jeu en remise, être au bon endroit au bon moment, essayer de jouer dans le bon sens du jeu. Donc en fait, au-delà de ça, j'ai plutôt mis en place une séance sur un terrain de foot-salle, mais qui est tout à fait adaptable sur du football. C'était un five un peu dans ce terrain ? Non, c'était un terrain de foot-salle classique. Et voilà. Vous êtes quand même au courant que, je ne vais pas vous apprendre, qu'en Amérique du Sud, il démarre le football, les mômes foot-salle. Ah, carrément. Au Brésil. Dans ce cas, tu travailles la vitesse. Exactement. Après, si on rentre dans le détail, il y a encore deux types. Parce qu'il y a le, on va dire, on ne va pas dire le foot-salle, parce que le foot-salle, ce n'est pas une bible. Un foot-salle, un city, un terrain sur les mêmes dimensions qu'un terrain de foot-salle, mais en synthétique, ça reste la même chose. Mais il y a le foot-salle, on va dire, dans les pays d'Amérique du Sud, en Uruguay, au Brésil, en Argentine, où là, c'est beaucoup d'individuels. Beaucoup d'individuels, tu touches beaucoup le ballon, tu développes beaucoup ça. Et après, il y a l'école, qui est plus espagnole, portugaise, qui sont des grands pays de foot-salle, de jeux de petits périmètres, où là, au contraire, c'est plutôt tiki-taka, je me déplace, je suis au bon endroit au bon moment. Et donc, c'est deux écoles différentes. Et nous, on s'inspire plutôt de celles-là. Et voilà. Mais pour toi, c'est super important qu'on forme les gamins d'abord au foot-salle ? Non, pas au foot-salle. En fait, moi, je suis pour qu'on change notre méthode un peu de formation en France et qu'au lieu de l'axer sur la partie athlétique, la partie un contre un, on est souvent fiers de dire qu'on a des super joueurs individuellement, mais c'est parce qu'ils jouent dehors et c'est parce qu'on a du monde et il y a de la densité. Mais c'est un vrai travail d'apprendre à nos jeunes à réfléchir, à mettre le copain dans les meilleures dispositions, à les raccourcir. Non, justement, c'est ce que j'expliquais. C'est que tout ce que j'ai mis en place dans mon intervention à Bordeaux, c'est des choses qui sont duplicables sur le football, en fait. Et toute ma séance, c'était le parallèle. Là, on faisait un exercice qui faisait très foot-salle, où il fallait anticiper un mouvement, repasser par le milieu. Et je leur ai dit, ça, c'est exactement des courses qu'on peut retrouver en foot extérieur. Donc non, non, le foot-salle, c'est... Ça, ça va beaucoup plus vite. Et c'est là, une des qualités premières des joueurs, c'est la vitesse. Là, c'est ça. On a du gab et de toutes les autres qualités, mais la vitesse. Et en foot-salle, tu développes tout de suite la vitesse. Et les enfants ont la vitesse. Moi, j'avais une question, Emile. Du coup, avec ce procédé-là, est-ce que vous, vous travaillez comme ça et vous proposez au club pro votre méthodologie, ou c'est eux qui vous contactent en disant, venez intervenir dans nos clubs ? Alors là, cette fois, nous, on n'a jamais contacté aucun club pour la mettre en place. Là, c'est Bordeaux qui nous a proposé. Parce qu'on t'a dit que t'avais été aussi à Nantes, c'est ça ? Et là, c'était qui ? C'était eux, pareil ? Non, parce qu'en fait, comme toutes les écoles de foot, pré-formations qui fonctionnent assez bien, les clubs pro, ils t'invitent pour commencer à repérer tes joueurs, voir comment ça se passe, etc. Et eux, leur faire des oppositions de qualité. Donc, en général, on se déplace et on se déplace beaucoup. Mais là, la particularité, c'est qu'il y a eu une synergie. Nous, on se déplaçait chez eux. Ils savaient comment est-ce qu'on bossait. Et en même temps, ils voulaient commencer à mettre ça en place aussi. Et du coup, bah... Et puis, je pense qu'ils se font aussi renseigner. Ça doit être de l'échange aussi. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, bravo, Emile. Et en tout cas, merci à eux, parce que je pense qu'ils verront la vidéo. Et c'était super intéressant d'échanger avec eux après la séance, de voir les infrastructures qui sont au top. Et j'espère qu'ils remonteront très vite en Ligue 1, parce que c'est quand même un grand club de l'histoire du foot français. Et les super-quins le méritent et ils ont failli le faire. Les deuxièmes, là. Non, les troisièmes, ils ont fini. Ou troisièmes, ou quatreièmes. Mais en tout cas, juste pour finir, parce que c'est un sujet qu'on a abordé sur beaucoup d'émissions, je suis très heureux de savoir que les clubs pros, qui sont ceux qui donnent un peu le ton quand même au foot français à l'échelon national, commencent à changer de méthodologie sur tous ces principes-là. Et ça devient de... On se modernise. Alors qu'on est, je trouve, très en retard par rapport à des pays comme l'Espagne. Je pense que petit à petit, on va rattraper ce retard grâce au club pro et grâce au coach. C'est très, très bien. Et on essaiera de venir à Paris Casa filmer un peu. Ouais, avec plaisir. Pour faire profiter les gens qui nous regardent, un peu voir comment tu travailles et comment le club... Ça peut toujours être intéressant. On va passer à Football School Academy, Ludo ? Oui. C'est bon ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que nous, on ne connaît pas ? On ne connaît pas, c'est une équipe millionnaise, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est ton académie ? Alors, tout simplement, l'académie fonctionne uniquement que pendant les vacances scolaires. Ah d'accord, ok. Déjà, on va faire un bon point. Donc, c'est sur sélection, de 8 à 13 ans, filles et garçons. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de leur faire vivre tout simplement des expériences, d'une part à travers le staff qu'on peut avoir et à travers les expériences des matchs qu'on peut organiser également, que ce soit des bons clubs de notre région ou des clubs professionnels en France et à l'étranger. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'à chaque vacances scolaires, on fait ça sous forme de rassemblement, donc comme un stage, si vous voulez, du lundi au vendredi. Ensuite, en fin de semaine, donc le samedi, en principe, on organise un gros plateau géant pour toutes les catégories. Et puis, voilà. C'est moi le fondateur de l'académie. Et l'idée, c'est qu'il y a un bilan à chaque fin de rassemblement pour justement avoir un suivi et un accompagnement personnalisé pour chaque joueur. D'accord. Et tu es dans la région lyonnaise. Tout à fait, dans la région lyonnaise, à côté de l'aéroport de Lyon. Ah, parfait. Donc, très facile d'accéder. Ton staff, à peu près, quand tu as créé, tu as créé quoi ? C'est qui ton staff, exactement ? Déjà, il y a un éducateur par catégorie, pour commencer. Et ensuite, on a des intervenants. On a énormément d'intervenants. Donc, en termes d'intervenants, on a un préparateur mental, préparateur athlétique, mais je dis bien entre guillemets, parce qu'il travaille tout ce qui est psychomotricité, appuie vraiment les fondamentaux. On ne fait pas du 15-15 à 8 ans. On n'est pas fous. Moi, je le fais, des fois. On a un professeur d'anglais. On a un ostéopathe. On a un spécialiste footsal, que tu dois très bien connaître, qui s'appelle Issa Safi. Donc, l'entraîneur, ancien coach de Shavanos Futsal, qui fait partie de notre staff. On a quoi encore ? Je n'oublie personne. On t'en vouloir si tu les oublies. On a un professeur d'anglais aussi, spécial foot, qui travaille beaucoup en Angleterre, avec des joueurs en Angleterre, tout ça. Donc, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai une première question. Est-ce que vous êtes en lien avec les clubs ? Quand les membres arrivent, tu sais d'où ils viennent. Il y a un protocole établi. Vous avez un programme ou vous vous adaptez aux gosses ? Alors, pour répondre à ta première question, on connaît tous les clubs des enfants. Les clubs de la région ? Voilà. Tous les clubs d'où viennent les enfants. C'est ça. Voilà, puisqu'il y a un dossier d'inscription. Sur ce dossier d'inscription, il y a le nom du club. Donc, forcément, on sait d'où vient l'enfant. Après, il y a deux types. Il y a deux options. La première, on organise des tests de sélection, sur lesquels je pense qu'on viendra dessus après. T'inquiète pas. Il y a des tests de sélection. Donc là, quand ils arrivent, on ne les connaît pas forcément, les joueurs. Donc, ça, on le sait par la suite. Et après, il y a une autre option où c'est nous qui allons chercher les joueurs. Et quand on va chercher les joueurs, on va dire le process, c'est qu'on ne va pas capter le joueur parce qu'on ne se permettra jamais d'aller voir un enfant comme ça. Le premier process, c'est d'aller voir le coach, de se présenter, de lui expliquer véritablement ce qu'on fait. et par sa validation ou non, on va voir derrière les parents de l'enfant. Mais par sa validation. Donc, tu étais éducateur avant dans un club ? Tout à fait. Tu as fait plusieurs comptes éducateurs. Tu as été joueur aussi ou pas ? J'ai joué également, oui. Les Portugais, c'est comme les Italiens. On est avec un ballon dans les pieds. J'ai commencé tôt. Donc, tu as joué au foot tôt ? Oui, j'ai commencé tôt. J'ai commencé à l'âge de 5 ans dans mon village. Ensuite, j'ai vite été éducateur parce que j'ai toujours été éducateur à 14 ans. Et donc, j'ai toujours été éducateur dans le club dans lequel je jouais. D'accord. Et donc, du coup, à l'âge de 22, 23 ans, à un moment donné, il fallait faire un choix parce qu'entre le monde professionnel, entre la vie professionnelle et entre jouer et entraîner, à un moment donné, le cocktail était un peu lourd et il faut faire des choix. Et à un moment donné, moi, je prenais beaucoup plus de plaisir à entraîner que de jouer. De jouer, oui. Parce que transmettre, je ne pouvais pas transmettre. Tu te rends compte qu'à un moment, il faut peut-être faire un choix et peut-être que le foot, devenir professionnel, ça ne passera plus. Déjà, en plus de deux, j'aime le haut niveau. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. J'aime jouer, j'ai toujours joué à un niveau correct. En jeune, j'ai toujours joué au plus haut niveau régional jeune. Ah, c'est bien. Après, en senior, j'ai joué jusqu'à… J'ai fait quelques matchs en CFA2 à l'époque. Tu fais à quel poste ? Milieu défensif. Ah, OK. Il faut être bon. Il y a du coup. Et ensuite, j'ai toujours joué à un niveau régional. D'accord. Mais sauf que ça demande à faire des entraînements quand même régulièrement. Et du coup, il faut… Après, avec la vie professionnelle, tout ça, c'est dur à suivre. Je comprends. Il y en a un qui t'attend au tournant. Il t'allait, il te regarde, il t'attend, il va te s'en rendre. C'est quoi qui t'attend ? Moi, c'est pas… C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette académie ? En fait, la première chose, c'est que j'ai entraîné pendant longtemps sur du foot à 11. En club ? En club. D'accord. Il sera à l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et en fait, à chaque fois, c'était la même chose. C'est-à-dire que tu les prends au mois d'août. Et la première chose que tu dois faire, c'est dégonfler des cerveaux. D'accord. Pourquoi ? Parce que les pseudo-meilleurs joueurs, enfin les pseudo-cadres de ton équipe, toute leur vie, on leur a dit « t'es le plus beau, t'es le plus fort parce que tu nous fais gagner des matchs ». Sauf que moi, l'objectif, avant de gagner, j'aime le jeu. Parce que je suis un amoureux du jeu. Et beaucoup de ces joueurs-là, ils n'avaient pas forcément de fondamentaux sur le jeu. Et donc du coup, il fallait leur faire comprendre qu'avant de vouloir gagner, il faut savoir déjà jouer, comprendre le jeu, etc. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi ? Donc j'ai essayé de regarder ce qui se passait en dessous. Et en fait, donc là, c'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que tu t'aperçois qu'en école de foot, et ça, ce n'est pas la faute des clubs, c'est qu'il y a beaucoup d'éducateurs, enfin les éducateurs principaux des écoles de foot dans les clubs amateurs, c'est quoi ? C'est soit des jeunes de 18, 19, 20 ans qui n'ont pas forcément d'expérience, soit c'est des parents parce qu'ils veulent, et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils veulent volontairement aider leur club parce qu'ils sont en manque d'éducateurs. Mais ils n'ont pas également non plus d'expérience. Alors ces jeunes éducateurs, moi, personnellement, je n'ai rien contre, puisqu'on est passé par là. Mais par contre, c'est difficile pour eux, malheureusement, de pouvoir transmettre une réelle formation du jeu de par leur âge, même s'il y a des éducateurs très jeunes qui sont très bons, mais ils n'auront jamais l'expérience d'une personne qui a une trentaine d'années, qui est éducateur depuis une quinzaine d'années, qui a déjà connu tout public et qui va parler vraiment du jeu. Parce que le jeu, pour moi, c'est l'expérience. Donc tu crées ton académie parce que tu ne plaisais pas dans les clubs, c'est ça ? Tu ne plaisais pas un peu de ce qui se passait dans les clubs ? C'est ça. À un moment donné, je me suis dit, il y avait une problématique. La problématique, c'est comment transmettre au plus tôt à des jeunes joueurs vraiment les fondamentaux du football. D'accord. Donc déjà, avant de démarrer l'académie, il y a une chose qui est très importante, c'est que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis d'origine portugaise. J'aime bien les pastels de naté. Les natas. Les natas. Pastel de nat. Excuse-moi, je travaille mon accent en portugais. Du coup, sur l'école de foot, comme vous le savez, il y a énormément de tournois qui se font. Et sur ces tournois, qui c'est qui arrive toujours au bout de ces tournois ? C'est les clubs espagnols ou les clubs portugais ? Pourquoi ? La réponse, je ne l'avais pas. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'aille chercher cette réponse-là. Et comment j'ai pu me chercher cette réponse-là ? Déjà, je me suis dit, avant de créer l'académie, il faut que je réponde à cette question-là. Il faut que j'ai ces réponses-là. Il faut que moi, avant de vouloir donner des leçons aux gens, il faut que moi, déjà, je puisse être en capacité de pouvoir répondre à toutes ces questions derrière. Donc, dans un premier temps, j'ai dû... Je me suis donc, entre guillemets, maqué avec un club formateur très connu et reconnu, qui est le Sporting Club Portugal. Oui, d'accord. Là, c'était en 2018. Sur un tournoi, j'ai parlé avec un des membres du staff sur la catégorie ecole de foot. Il n'y a rien à voir, qui était l'infirmier du club. Voilà. Et grâce à lui, j'ai pu pouvoir faire des stages au sein de l'académie du Sporting Club Portugal. Et en fait, tout a démarré par là. C'est-à-dire que là, j'ai commencé vraiment à voir ce qui se passait là-bas. Et du coup, j'ai eu plein de réponses à mes questions. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser, à apprendre. Et là, après le Covid, j'ai réellement démarré avec l'académie parce que j'étais suffisamment armé pour pouvoir justement transmettre, enseigner et répondre à toutes ces problématiques de jeu. C'est vrai que la méthodologie portugaise, elle est quand même différente. Tu nous expliqueras sur le prochain sujet, mais c'est vrai que moi, je me suis interdit là-dessus au bout d'un mot aussi. J'étais un peu comme toi et j'ai connu un ami qui était portugais, qui travaillait différemment. Ce n'était pas la même chose. C'était vraiment plus dans la compréhension du jeu. En France, on avait un peu du mal avec ça. Et je serais que tu vas nous en parler un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Et c'est là que tu as fini par comprendre pourquoi les équipes d'enfants, de jeunes portugaises et espagnoles allaient au bout des tournois. Exactement. Est-ce qu'ils jouent entre eux ? Non, j'ai quand même une fan. Est-ce qu'il y a une fan, c'est pour te mettre à l'aise ? Non, alors par contre, moi, j'ai une question qui me vient. Parce que toutes les problématiques que tu évoques, je me retrouve totalement dedans. La seule chose, c'est du coup, pourquoi ne pas créer un club ? Ou au contraire, reprendre un club. Parce qu'on avait eu le débat sur les académies. Moi, je disais que l'une des valeurs les plus importantes que moi je retrouvais dans le sport qui est le football, c'était le partage, mouiller le maillot avec les mêmes personnes du début de la semaine à la fin de la semaine, sur plusieurs années, développer un projet commun. Et après, bien sûr, s'il y a des opportunités personnelles, chacun prend son wagon. Mais est-ce que créer une académie, ce n'est pas aussi se limiter ? Parce que reprendre un club, tu as les gamins tout le temps, sur toute l'année, pas uniquement sur une période de vacances. Donc, c'est une double question. Pourquoi ne pas créer un club ? Et du coup, quel est l'objectif final défini pour l'académie ? Non, merci. Je l'ai dit, on t'a posé, il l'a posé à Miano Zivian qui est bon. On va les laisser pour lui. Oui, surtout, il m'a dit à moi après. Je me suis dit, c'est bon, j'ai une question. C'est tombé. C'est bon, c'est parfait, j'attends la réponse. En une semaine, comment tu peux corriger les manquements à l'éducateur qui t'es là ? Vas-y, toi. Il n'écoute pas, c'est déjà le bouquet d'accord. Alors, pour répondre à ta première question, pourquoi ne pas créer un club ? Alors, il faut savoir, c'est que l'académie, on fait ça dans un club. D'accord ? Donc, on utilise les infrastructures d'un club. Lequel ? Le club de Puzignan. D'accord. C'est un club de village qui se situe dans l'Est lyonnais. Et donc, du coup, au départ, j'étais en double casquette. J'étais responsable de l'école de foot de ce club-là. Et en fait, j'ai eu les mêmes problématiques qui se passent dans les clubs. C'est quoi ? C'est le problème d'ego. Parce que malheureusement, en France, ça, je n'ai pas peur de le dire, il y a beaucoup trop d'ego sur le football où tout le monde pense tout connaître. Dès qu'on donne un avis, un point de vue, que ça soit bienveillant pour le bien-être à la fois des enfants, mais aussi être l'éducateur. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut apprendre de tout le monde. Et bien, c'est souvent perçu. Ah, il connaît mieux que tout le monde. Ah, il veut faire le chef. Ah, il veut qu'on fasse comme lui, etc. Alors que pas du tout. L'objectif, dans un premier temps, c'était vraiment dans la bienveillance pour la formation des enfants. Et donc, du coup, on va dire que la mayonnaise, elle n'a pas forcément prise. Et malheureusement... Je te coupe, mais comme ça se passe pour plein d'académies, parce qu'ils arrivent, on a l'impression, moi, je te le dis de l'extérieur, du fond du cœur, on a l'impression que les académies viennent prendre le rôle du club. Tu vois, il y a interférence. C'est pour ça que ma première question, je t'ai demandé si tu étais en contact avec le coach. Parce qu'on a l'impression que ça vient faire interférence. Attendez, nous, on va vous expliquer. Et nous, on a fait une académie. On va vous expliquer comment travailler. Je le comprends totalement. Mais à un moment donné... Je me fais l'avocat du diable, mais... Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand tu vas voir l'éducateur et que tu lui expliques un petit peu ton pédigré, ton expérience et surtout ta vision du football. Et que pour la plupart... Ils ne comprennent même pas déjà. Ils comprennent... En fait, tout de suite, l'éducateur en face, il se dit, OK, tout de suite... Ah ouais, en fait, lui, il peut apporter à mon enfant ce que moi, je ne peux pas lui apporter. Clairement, en fait, c'est à toi de faire comprendre à l'éducateur que toi, tu peux lui apporter des choses que malheureusement, on ne peut pas lui apporter. Et au niveau de l'académie, quand j'ai fait ma présentation tout à l'heure, comme je l'ai expliqué, on a énormément d'intervenants. Dites-moi, un club amateur, est-ce qu'il peut y avoir un prépa mental, un prépa athlétique, un ostéopathe, vraiment un suivi, on va dire, individualisé ? Tout d'un staff médical. Voilà, tout d'un staff. Un club amateur, il n'a pas les moyens de pouvoir payer ça ? Excusez-moi, je te coupe également. Il ne peut pas parce que lui, il travaille sur toute l'année. Et si je suis ce que tu as dit tout à l'heure, vous, c'est durant les vacances scolaires. Tout à fait. Ce n'est pas comparable, indirectement. Mais après, c'est intéressant pour... Dans l'intérêt du joueur, moi, l'intérêt, je le vois complètement. Après, moi, c'est l'intérêt, entre guillemets, de la structure de l'académie. Parce qu'après, c'est quoi l'intérêt ? C'est de placer des joueurs. Tu nous diras combien de joueurs vous avez par catégorie. Est-ce que le but, c'est de les orienter ? Est-ce que le but, c'est juste éthiquement... C'est la question. Avec l'académie, avec ces jeunes-là, quoi. En fait, donc déjà, l'objectif, il est déjà sur... Comment dirais-je ? Sur... À mon avis, si tu mets un pro de l'anglais, c'est que tu as des objectifs de partir... Non, déjà, l'objectif, c'est... T'as vu ? Je ne suis pas méritant. C'est que les enfants... Le premier objectif, c'est que les enfants prennent beaucoup de plaisir. Parce que moi, la notion de plaisir, elle est très importante. Ensuite, on a la notion de discipline. Et ensuite, on a les expériences qui soient sportives et éducatives. Alors pourquoi, s'il y a une notion de plaisir, pourquoi vous agissez par sélection ? Pourquoi tout le monde n'aurait pas la chance d'intégrer cette académie, du coup ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, la première réponse, c'est par rapport à l'intensité qu'il y a sur la semaine. Il y a quand même deux entraînements par jour. Un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Et forcément, un enfant qui a un niveau d'yeux qui est compliqué, il ne tiendra pas forcément la cadence au niveau de l'intensité. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est qu'en fin de semaine, on organise des plateaux qui ont des clubs quand même intéressants ou on peut se déplacer dans des clubs professionnels pour l'expérience. Et forcément, à un moment donné, on doit avoir aussi une crédibilité auprès de ces clubs. Et on ne peut pas non plus ramener n'importe quel enfant pour jouer à ces clubs-là. Donc ton académie, elle n'est pas ouverte à tous les enfants ? Non, elle n'est pas ouverte à tous les enfants. Et vous prenez combien de joueurs par année de naissance ? On prend entre 10 et 15 joueurs par catégorie. D'accord. Ça dure une semaine, les vacances scolaires, une semaine, deux semaines ? Par contre, un enfant qui vient à l'académie, il est intégré sur toute l'année. Ça veut dire qu'il est présent sur toutes les vacances scolaires. Ce n'est pas qu'il vient une semaine et après, sur les prochaines vacances scolaires, c'est des autres enfants. Non, non, non. Il vient sur les vacances scolaires d'octobre, de décembre, de février et d'avril. Et sur les mois où il n'y a pas de rassemblement, c'est-à-dire décembre, janvier, etc. Et bien, une fois par mois, sur les mercredis après-midi, et c'est volontaire pour ne pas qu'il y ait confusion avec les clubs, un mercredi après-midi dans le mois, on organise un match amical contre un bon club de la région également. D'accord. Ça coûte combien ? Voilà, j'allais venir, on peut venir, on peut parler d'oseille. Alors, on débattra sur le prix des académiques, ce que je te l'ai dit d'avant, après. Mais d'abord, on demande son prix et on ne va pas prendre le sujet. Non, non, mais je ne vais pas débattre, je voulais juste savoir ce que ça coûte à un foyer familial. Sur l'année, qui comprend donc les quatre rassemblements. 40 000 euros. 40 000. Non, mais c'est important parce qu'on parle d'argent. Moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent. Par contre, c'est important de dire aussi ce que ça englobe. Voilà, ce que ça comprend. Donc, dans le prix, ça comprend donc les quatre rassemblements. Les matchs amicaux, les équipements, les repas qui sont faits par un traiteur, d'accord ? Donc, sur les semaines des rassemblements, tout le staff compris, etc. On est à 695 euros l'année. D'accord. Ce n'est pas... 700 euros pour quatre stages, quoi. C'est ça. Ce n'est pas grand-chose. Non. C'est très raisonnable. Oui, c'est très raisonnable. Ce n'est pas à nous de juger. Si tu pars du principe qu'un stage, c'est plus ou moins 100 euros en Ile-de-France, sans les repas, ça fait déjà 400, plus les équipements. Et du coup, la cadence, c'est chaque vacance, c'est ça ? C'est ça. Une semaine ? Une semaine. Une semaine. Oui, une semaine. Franchement, si on ferait sur deux semaines, ils ne tiendraient pas les enfants. Donc, une semaine chaque vacance, ça fait combien de semaines durant ? Ça fait une semaine en octobre. Quatre semaines. Quatre semaines. Ah, d'accord, tu fais une semaine par vacances. C'est ça. D'accord, OK. Et sur l'été, rien ? Comment ? Sur l'été ? Non, pas sur l'été. Volontairement aussi. Pourquoi ? Parce que, un, on ne peut pas faire de match. Tout le monde est en vacances. Et deux, à un moment donné, il faut que les enfants prennent des vacances. Mais moi, il y a un truc qui… Alors après, parce que je vois un peu le style de mec que tu es, ça se voit que tu es un passionné. Mais je suis quand même étonné, quand même, en tant que passionné, que tu te dis, je vais créer une académie et que tu n'utilises que quatre semaines dans l'année. Mais je pense que si tu es vraiment… Je sais que tu l'es, tu vois, je me dirais peut-être que je préfère reprendre un club, d'être sur du long terme avec des gamins, de mettre un vrai projet sur du long terme. Là, ce ne reste que quatre semaines dans l'année. Et peut-être qu'à côté de ça, tu as une autre activité. Il y a un truc qui ne pouvait pas le dire. Il a dit, il ne pouvait pas le dire tout à l'heure. Non, mais dans le football, peut-être que tu es actif aussi, il ne doit pas un autre club. Non, mais tu vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas mon activité principale. L'académie, ce n'est pas mon activité principale. Non, mais ce que tu as envie de transmettre aux enfants et ta passion pour le foot, tu l'exerces qu'il n'a reste que quatre semaines dans l'année. Alors après, on organise… Par plus, le travail d'organisation. Alors, tous les dimanches matin, on organise des entraînements qui sont, là pour le coup, ouverts à tout le monde. Pour les plus de 45. Pour les enfants de l'académie et pour les enfants qui ne sont pas à l'académie. Voilà. Donc, on a cette possibilité-là. Et oui, après, on intervient, parce que j'aime bien parler « nous ». Je ne suis pas seul, c'est « nous ». On intervient effectivement, principalement sur les vacances scolaires. Il y a un rendu pour chaque enfant ? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas… Moi, c'est vraiment sur ça que je me suis battu depuis le début de la création. Ce n'est pas que tu viens à l'académie pour venir faire une semaine de stage et après tu rentres chez moi. Un bout de papier où il y a écrit ton nom. Ce n'est pas l'objectif. Moi, l'objectif, c'est qu'il y a un réel suivi et un réel accompagnement. C'est-à-dire que moi, j'ai imposé à tous les éducateurs de chaque catégorie de faire un bilan qui répond à des objectifs par catégorie. Exemple, si je prends l'école, en sixième, tu n'apprends pas le théorème de Pythagore. C'est pareil au football. À un moment donné, en U8, tu apprends des choses que tu n'apprends pas en U13. C'est pour ça qu'il y a déjà un bilan qui est déjà prédéfini, acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. Mais ensuite, il y a un bilan téléphonique avec chaque parent pour expliquer pourquoi l'éducateur a mis telle ou telle chose dans le bilan. Et aussi de compléter sur des choses, sur ce qu'on attend de l'enfant au prochain rassemblement. Ce qui lui permet de travailler en club sur ce qu'on l'attend. Il y a un rapport aussi avec le coach de chaque enfant. Tous les enfants qui viennent, leur coach est au courant que l'enfant participe à ton académie. Et à la fin, il lui présente le résultat de... Pas forcément. Alors, qui lui présente ça, je ne sais pas. En tout cas, pour la plupart, les coachs, ils savent que leurs joueurs sont... Ils participent à nos rassemblements. Et pour quelques coachs, on a aussi des relations avec eux, justement, pour leur donner un petit peu notre point de vue, partager, leur transmettre des choses et que derrière, ils puissent faire progresser l'enfant sur certains points. On a un peu divergé. Je veux juste revenir sur la notion d'objectif, mais du point de vue de l'académie. Et l'autre chose, c'est de manière très terre à terre, c'est quoi le modèle un peu économique ? Est-ce qu'il y a des partenaires ? Je me rends compte, moi qui suis dans un club. Toutes ces choses-là, elles coûtent de l'argent. Les intervenants, les coachs, etc. Ça m'a demandé si les coachs étaient rémunérés. Oui, je pense. Mais justement, c'est quoi le modèle ? Est-ce que la cotisation seule des adhérents suffit à faire autogérer l'académie ? Ou est-ce qu'il y a d'autres entrées d'argent ? Comment ça fonctionne ? Les partenaires, j'ai vu. Alors, les deux. En fait, c'est le même fonctionnement qu'un club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la cotisation de l'année, qu'on a annoncé tout à l'heure. Et il y a aussi également des partenaires qui permettent de pouvoir financer tout ça. Tous les intervenants sont payés ? Tous les intervenants sont payés. Il n'y a aucune personne qui n'est bénévole. Juste objectif noir. À part le bureau. C'est bon ? À noir. Concernant les intervenants, tu as dit qu'il y avait un... Alors, c'est ostéo, c'est ça ? C'est ça. Ostéopathe, etc. Quand ils interviennent, c'est dans quel but ? C'est vraiment intervenir sur les enfants, les manipuler, etc. Mais ça m'étonnerait. Ou c'est pour expliquer justement l'importance ? Sensibiliser, voilà, exactement. Alors, les deux. Les deux ? Les deux. Les enfants sont, entre guillemets, manipulés. Mais parce que c'est aussi de la prévention. Parce que de par la taille de l'enfant, etc. On peut être préventif sur les différentes blessures que l'enfant peut avoir dans les prochains mois, aux prochaines semaines. Donc ça, c'est très important. On a, surtout pour les grandes catégories, c'est-à-dire U12, U13, qui sont déjà en préformation, il peut y avoir quelques douleurs à droite, à gauche. Donc là, pareil. Et ces enfants-là peuvent être manipulés de manière différente que les petits. et ensuite, bien sûr, il y a une explication, il y a de la prévention. Je vous donnerai après, je demanderai à tout le monde un peu ce que vous en pensez après de l'académie. Genre, en général, on pose des questions. Une petite dernière question. Non, 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 en quelques-unes encore. Une cotisation par chez toi, là-bas, dans la région de Lyon, c'est combien ? Pour un enfant qui est lambda, qui... Vous jouez en club ? Oui. C'est autour de 250 euros. La moyenne, c'est 250 euros. D'accord. Oui, c'est pareil. Une grosse ville, de toute façon, généralement, c'est comme ça. Après, voilà. Est-ce que tu as intégré un peu un projet éducatif, un peu scolaire aussi, dans ton académie ? Alors, projet éducatif, oui. Par quel moyen ? Alors déjà, il faut savoir, c'est qu'on travaille avec l'UNICEF, qui intervient à chaque fois sur chaque rassemblement, qui va travailler sur les différents milieux sociaux, sur l'égalité fille-garçon, puisque dans l'académie, on a une équipe fille, c'est super important. On a l'intervention... Là, par exemple, dernièrement, on a fait l'intervention arbitrage, pour travailler un petit peu le fair-play. Voilà. Pourquoi ? Oui, il y a beaucoup de thématiques. Non, non, c'est... Exactement. Et après, l'académie, elle est beaucoup basée sur l'humain. Notre philosophie, comme je dis toujours, c'est avant de former un sportif, on forme un humain. Et ça, beaucoup de gens, et beaucoup d'éducateurs, et même des éducateurs qui entraînent quand même sur des niveaux importants, l'oublient. C'est vrai. L'humain, et moi-même, je n'ai pas peur de le dire, moi-même, avant de connaître un petit peu, justement, cette philosophie en Portugal, etc., moi-même, je ne l'avais pas forcément. Et pourtant, j'étais persuadé que j'étais un excellent éducateur. Ouais, pareil. Et en fait... Je me suis rendu compte que j'étais nul. Ah, mais je me suis rendu compte que j'étais... Ouais, que j'étais pas du tout celui que je pensais. Et c'est bien, parce que ça permet déjà de se remettre en question. Mais même, on le voit au plus haut niveau sur le foot professionnel. L'humain, il est hyper important. Mais parce qu'il ne s'en rende pas compte, parce que déjà, je te dis, c'est pour ça qu'on parait l'autre jour des faux passionnés. Parce que quand tu es passionné, tu recherches ces petits détails-là. Tu te dis, mais comment... Et en fait, c'est quand tu... Et après, tu testes ces choses-là avec tes enfants, c'est là que tu vois vraiment la différence. Quand tu éduques un homme, automatiquement, il va aussi évoluer en tant que joueur. Et moi, je l'ai expertisé, même moi, sur moi-même. Et même toi, en tant qu'éducateur, tu le fais. Si tu travailles sur toi, en tant qu'humain, tout ça, tu verras que tu vas progresser beaucoup plus vite. Elle a combien d'années, ton académie ? Alors, officiellement, elle existe depuis 2017. Maintenant, ce modèle-là existe depuis... Ce modèle-là existe depuis trois ans. Là, on est sur la troisième année sur ce modèle. Mais il y a quelque chose qui est très important. C'est parce qu'elle a été posée deux fois et je n'ai pas répondu. Je n'ai vraiment pas répondu. C'est les projets. Enfin, c'est l'objectif final de l'académie. On attend. Voilà. On t'attend au tournant. Non, non, non. Et en fait, pourquoi je reviens dessus ? Parce qu'en fait, l'objectif final, elle est sur l'humain, en fait. C'est l'humain. J'allais dire, t'as répondu quand t'as parlé de l'humain. Moi, j'ai compris ta réponse. En fait, c'est-à-dire que... Je suis le seul qui a compris ça. Tout à l'heure, je disais que la notion de plaisir, elle est très importante. Mais la notion de plaisir, je l'associe beaucoup avec la prise d'initiative. Pourquoi ? Parce que la prise d'initiative, ça t'apporte quoi ? Ça t'apporte de la confiance. Et de la confiance, ça t'apporte de la personnalité. C'est extrêmement important, le foot. Et en fait, tout ce cocktail-là, ça te fait progresser. Et en fait, l'objectif, c'est... Il y a une deuxième chose aussi. C'est une deuxième philosophie que je dis souvent. C'est qu'on entend souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Mais pour moi, c'est le sport de haut niveau qui est l'école de la vie. Pourquoi ? Parce que le sport de haut niveau t'apporte que le sport loisir ne t'apporte pas. Le sport de haut niveau t'apporte quoi ? De la discipline, du dépassement de soi, de la concurrence. Des valeurs que tu retrouves dans la vraie vie. Et en fait, pour moi, des enfants qui ont un niveau intéressant, mon objectif, en tant que fondateur, c'est de les maintenir à un niveau, on va dire, important, pour qu'ils retrouvent en grandissant ces valeurs de la vie. D'accord. Et utiliser ça comme un levier, en fait, que tu actives le sport et leur passion pour ça, donc leur bon niveau, comme levier vis-à-vis du développement de l'humain. Je te conclue totalement. Exactement. Et est-ce qu'on a besoin de ce levier ? Oui, parce qu'on est dans une dérive. Non, mais là, c'est dommage. Non, mais là, c'est dommage. On en est tellement dans une dérive qu'ils réactualisent, le levier que tu parles, tu réactualises les fondamentaux. On a perdu. Parce qu'on est dans une dérive. Il aime bien ce mot-là. Et il le dit tout le temps. Avant l'émission, on me dit, tu ne vas pas le faire. On est dans une dérive. Et tu réactualises. En fait, c'est ça, je vais dire un truc, Ludo. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit, tu es dans une dérive, c'est bon, ça passe. Abuse quand même. Vas-y, Ludo. Non, mais du coup, je reviens sur... Non, parce que c'est intéressant, je suis en phase avec tout ce que tu dis, mais du coup, pourquoi ne pas persévérer et tenter de le faire dans un club ? Parce que tout... Dis-nous la vérité, Ludo. Je sais que c'est difficile parce que je l'expérimente. Je sais que c'est difficile. Je sais que les gens peuvent être bornés avec de l'ego et que c'est difficile parce que tu formes une ressource humaine et après, elle part dans un autre club et tu dois refaire le travail. C'est très difficile. Mais l'action, elle serait décuplée, en fait. Je suis d'accord. Je trouve que... Le terme est un peu pejoratif, mais c'est la facilité. Le faire sous forme d'académie, ce serait plus difficile, mais plus vertueux de le faire dans un club, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est plus difficile. Mais à un moment donné, pour répondre à ta question, pour être transparent, franchement, je n'ai pas la patience. Je n'ai pas la patience de prendre du temps d'expliquer à des adultes mes convictions sur comment je vois le jeu et surtout sur l'aspect humain. Quand tu vois que... Et ça, on ne va pas se mentir, que 80%, voire 90% des éducateurs, ils sont là soit pour gagner, soit pour, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, pour leur curfus un peu personnel, pour se montrer. Parce qu'à un moment donné... Leur égo, leur égo. Voilà, pour leur égo. C'est une question d'égo. Viens au Paris à Casa. Non, je rigole. Mais moi, ça, malheureusement, moi, c'est ce que je dis. Si demain, il y a un club dans la région lyonnaise, bien sûr, parce que voilà, ou dans la région de Montpellier, parce que j'ai ma copine qui est de Montpellier, voilà, qui me présente un projet basé sur... Déjà, qui est ouvert d'esprit, les gens, qui est ouvert d'esprit et qui est prêt à entendre, à évoluer, à changer des choses et qui a un vrai projet sportif, éducatif et humain, ok, je serais prêt à l'écouter. Mais malheureusement, j'en vois pas beaucoup. Et il y en a beaucoup qui te vendent ça au départ, mais entre ce qu'on dit et la réalité, il y a un goût. Voilà, j'allais y venir. Ça me fait lien avec la question. Suite à tes interventions, les retours ? Ouais, bah, je suis là. Bravo. Quel est le contenu des retours ? Les retours des parents ? En général. Des parents, des coachs, des clubs, t'es dans ta région, t'es le... Ah, lui et toi, et puis ils peuvent pas t'encadrer ou t'es apprécié et on dit « Attends, cette académie-là, c'est sérieux, c'est carré, c'est quoi le retour ? » Alors ? On va enquêter, attention. Pas de souci, il n'y a aucun problème. Déjà, comme de partout, malheureusement, il y a de la jalousie. Ça, on va pas se... Tu vas pas y échapper. On peut pas y échapper. On peut plus sortir avec Shams. C'est vrai. Les gens nous interpellent. Il est ou à Noir, il est ou à Emile. On sait comment ça se passe. Les académies, même celles qui bossent bien, elles sont desservies par les autres académies qui bossent mal. C'est la première chose. C'est l'académie qui bossent mal. Et la deuxième chose, c'est que là, vous récupérez des joueurs de bon niveau qui, je pense, sont dans des bons clubs et les bons clubs, on les connaît, ils ont un programme aussi sur les vacances. Mais je pense que si les parents, ils ont payé à l'année, leurs enfants, ils sont présents à tous les stages. Et je sais pas, s'il y a un tournoi, si le club lui-même fait un stage, si le club lui-même veut laisser les enfants au repos, là, ça peut être difficile. Mais pourquoi, Emile, et c'est là, on va peut-être l'autre côté d'agrandir, mais pourquoi ces gens-là, ces parents-là, ne font pas les stages dans leur club et l'envoient dans son académique ? Parce que peut-être c'est moins qualitatif. Parce que c'est moins qualitatif ? Ouais, moi, je pense. Parce que je pense, l'académie, elle répond à pas mal de problèmes que peut avoir un club. C'est-à-dire que tes ressources humaines, comme c'est sur une courte période, c'est comme les joueurs. Une académie, tu peux ramener les meilleurs joueurs des clubs ABC, tu peux aussi ramener les meilleurs coachs des clubs ABC et tu peux ramener un tel d'ici, un tel d'ici. Donc moi, je vois l'intérêt, je trouve juste ça dommage de ne pas le dupliquer à plus grande échelle, même si je sais que c'est difficile. Revenez à ton retour, donc le retour des... Alors, les gens qui me connaissent, les éducateurs qui me connaissent vraiment, ils voient d'un bon oeil l'académie parce qu'ils savent dans quel but et quel objectif on fait cette académie. Après, les gens qui me connaissent un peu moins, forcément, on entend un petit peu parler. Malheureusement, comme de partout, on parle souvent de choses qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les retours un petit peu, on va dire, des clubs. Mais, je reviendrai dessus après, mais je pense que en tant que fondateur, j'ai un rôle aussi à jouer avec ces clubs-là. mais je reviendrai dessus après. Après, les retours qu'on a des parents qui sont dans l'académie, souvent, et c'est ça, et ça, ça me donne vraiment beaucoup de force, c'est qu'on me dit souvent que leurs enfants, eh bien, ont beaucoup plus de confiance en eux et ils gagnent beaucoup en maturité. Et ça, c'est vraiment, quand on me dit ça, quand un parent me dit ça, eh bien, je me dis, jackpot, on a réussi. c'est là où je me dis, c'est exactement là où je veux l'emmener. Parce que, que ce soit dans n'importe quelle discipline ou même dans la vie, que ce soit au travail ou peu importe où, demain, lorsque tu, enfin, quand une personne, un être humain a confiance en lui, eh bien, il peut déplacer des montagnes. c'est aussi simple que ça. Eh bien, pourquoi ne pas le donner à des enfants dès le plus jeune âge ? Eh bien, dès le plus jeune âge, quand tu as un enfant qui a pris confiance en lui grâce au levier du football, donc, qui prend un peu plus de personnalité et qui prend un peu plus de maturité et d'assurance, exactement, eh bien, pour moi, c'est une victoire. Et ça, c'est souvent les retours qu'on a des parents. Et moi, je le vois dans le comportement et l'attitude des enfants. Moi, j'ai beaucoup d'exemples où je vois, il y a des enfants qui arrivent, qui sont un peu timorés, qui ont du potentiel, parce que sinon, on ne les prend pas, qui ont du potentiel, mais qui sont un peu timorés, qui sont un peu impressionnés. Et en fait, on voit un an après, ce même enfant-là, il va te faire des roulettes sur le terrain, des passements de gens. Et comme nous, on donne beaucoup de liberté dans notre méthodologie, eh bien, pour moi, c'est pas grave. Ludo, dis-moi la vérité. Est-ce que tu ne joues pas aussi sur le fait que tu as un partenariat avec le Sporting ? Et juste pour te dire, on dit beaucoup que les Français ont beaucoup d'égo. Moi, j'ai fait un club portugais. Les Portugais aussi, on en a beaucoup. On ne va pas se le cacher aussi. Ah, mais c'est un partenariat officiel ? Ce que je veux dire, je ne sais pas. Alors, non, ce n'est pas un partenariat officiel, mais le fait, bien sûr, on est beaucoup en relation. Vous les jouez à Mamico ? On les joue régulièrement, chaque année, on les joue. C'est pour ça qu'on cite à beaucoup de parents qui se disent qu'il faut aller dans cette académie-là parce qu'on a peut-être une manière aussi de se réussir. Il y a une forte communauté portugaise vers chez toi ? À Lyon, il y a une forte communauté portugaise comme de partout. Mais par contre, la grande force de l'académie, et ça aussi, je vais le préciser, c'est qu'on a aussi un coordinateur sportif dans notre staff. Et le coordinateur sportif qu'on a, ce n'est pas n'importe qui. C'est tout simplement l'ancien coordinateur de l'école du football du Sporting Club Portugal qui a été là-bas pendant 23 ans où il a commencé comme recruteur. Il a été entraîneur et lorsqu'il a été entraîneur, il a entraîné Cristiano Ronaldo en U14 et U15 pendant deux ans. Jouer l'époque avec lui. Et également coordinateur. Donc il parle portugais couramment. Ah bah oui. Oh, c'est une connerie. Mais est-ce que tu ne penses pas que les parents et tout et les jeunes viennent surtout pour ça ? Tu vois, je veux dire ou pas ? Bah, c'est une force, on ne va pas se mentir. Bien sûr que c'est une force. C'est un abus, mais pourquoi pas ? C'est trop, tu vois. C'est beaucoup trop, tout. Non, non. En fait, moi, je sens un décalage, je te le dis droit dans les yeux, entre ton fonctionnement, ton académie et peut-être ce qui en découle, ce qui donne envie aux gens de faire des académies. Voilà. En gros, tu fais le taf, ton truc, ton projet, il a l'air carré, c'est carré, c'est bon, pas hors de prix, c'est quand même un beau billet pour les familles, les foyers, mais voilà, c'est carré, il y a un taf en amont, il y a des intervenants, c'est carré. Mais est-ce que, malheureusement, était tributaire de ce qui se passe derrière où les mecs disent « Ah ouais, c'est un académie » et puis tout le monde se faufile sous le nom académie et fait de la merde ? Malheureusement, parce qu'il y a académie à académie. Aujourd'hui, on fait des entraînements sur un terrain sauvage, on est une académie. Voilà. Tu vois, le mot, il est galvaudé. C'est la raison. Le mot, je voulais dire. Le mot, il est galvaudé. Le mot, il est galvaudé. Mais après, on en parlait le temps. Galvaudé, il a dit. Ah ouais, Mauricio, on n'est pas tous... Je rigole. Non, le mot, il est galvaudé. Mais après, les bonnes académies, elles ne sont pas tributaires et ne doivent pas répondre aux actes des autres. De la même manière où moi, j'ai souvent un Shams qui est trop dur avec les coachs et les clubs parce qu'à l'entendre, tous les coachs, ils sont pourris, tous les clubs sont pourris. Je dis non, parmi ceux-là, il y en a quand même qui essayent. Toujours nuancés. Mais c'est pour ça et pour répondre à ta question et pour aussi répondre aux problématiques de Shams, c'est que c'est à moi, contre des clubs et ça fait partie des échéances qui vont arriver dans les prochains mois. C'est aussi à moi d'aller vers eux, de me présenter, de présenter l'académie et d'expliquer véritablement ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, moi, je peux comprendre que les clubs aient une crainte de par rapport à ce qu'on fait. Moi, je le comprends totalement. Sauf que c'est pour ça que c'est à nous de leur expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on apporte à leurs enfants et ce que certains éducateurs de mon académie ont déjà fait et ont déjà fait très bien. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pris contact avec l'éducateur de des joueurs pour leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on va faire avec leurs enfants et de leur assurer un véritable suivi et accompagnement de ce qui se passe à l'académie. Et après, quand tu disais de tout ce qui découle, il y a aussi des choses que les académies ne contrôlent pas mais qui participent au fait que les clubs voient ça d'un mauvais oeil. C'est qu'il y a beaucoup d'académies parfois qui, forcément, une académie s'écrit par un coach. Un coach s'est passé par des clubs. Dans cette académie, il fait venir d'autres coaches. Donc, il y a des connexions qui se créent. Parfois, tu as des enfants qui rentrent dans une académie et dans cette académie, tu as cinq coachs du club à Mauricio et comme par hasard, toute l'académie est finie au club de Mauricio ou etc. Et idem pour les coachs. Après, il y a plein de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, je me permets de te couper parce que ça, pour ma part... Vas-y, t'es chez toi. De toute manière, on ne l'aime pas lui. Ça, pour moi, c'est interdit. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une règle d'or, ce n'est pas plus de trois joueurs de la même équipe. C'est-à-dire qu'il y a sept catégories au total de 8 à 13. Sur les joueurs sélectionnés ou non sélectionnés ? Sur les joueurs sélectionnés, on ne veut pas plus de trois joueurs... Si tu es non sélectionnés, tu peux prendre le max. Ah, quand c'est ouvert à tous les entraînements, oui et non, parce qu'on ne prend pas non plus l'objectif, c'est de prendre 15 joueurs max sur les séances d'entraînement. Par catégorie ? Oui, en niveau des enfants, parce que c'est ouvert à tout le monde, donc on a de tous niveaux sur les entraînements. Mais par contre, à l'académie, la règle, c'est de ne pas avoir plus de trois joueurs de la même équipe. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, l'humain, c'est quoi l'intérêt de venir dans une structure avec des joueurs ou avec qui tu es toute l'année ? Il n'y a aucun intérêt. L'objectif, c'est de s'ouvrir à d'autres enfants, d'autres milieux sociaux, de différents clubs, pour justement, c'est ça qui te fait progresser humainement et sportivement, tout simplement. Tu bosses avec les mêmes gens depuis trois ans, quatre ans, six ans ? Au niveau du staff, il y a certains éducateurs qui sont là depuis le début. J'ai regardé un peu. Il est relou, parce qu'en vrai, je ne sais pas qu'on voulait te cartonner, mais bon, l'académie, on s'est dit, on va te dire en fait, non, c'est carrément. moi, je suis lourd, t'es relou, t'es relou. Ce qui est dommage, c'est que moi, je prontais un peu au niveau des clubs, c'est un dommage que tu sors de ce système club de foot. Non, mais pourquoi pas ? Il apporte une touche. C'est un mec, comme il est passionné, il devrait être là pour moi dans un club de 35 jours, pas 4 semaines. Attends, il est portugais. Oui, mais c'est vrai. Non, mais ce que je peux dire, c'est que tu as un compagnon. Mais le coordinateur qui va donc du Sporting Portugal, il ne fait pas ça à plein temps. Comment s'est fait la connexion ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que moi, ce qui m'intéresse après, c'est la méthode. D'un point de vue technique, qu'est-ce que vous faites au sein de l'académie ? En quoi le contenu est différent des clubs ? Qu'est-ce que vous prônez ? La transition. Alors déjà, la méthodologie, elle est sur, dans un premier temps, la connaissance du jeu. Dans un second temps, la compréhension du jeu. Et dans un troisième temps, sur la prise de décision. Beaucoup de... Je suis sûr que vous l'avez déjà tous vu, vous voyez plein de vidéos de tout et n'importe quoi sur des exercices qu'on voit un peu en vidéo. Mais la plupart des coachs, ne font pas d'exercice sur de la prise de décision. À un moment donné, c'est ça. Le jeu, ça t'amène à prendre des décisions. Avant la prise de décision, il y a un travail aussi avant. Et donc pour ça, il y a des fondamentaux sur des principes de jeu à travailler. Et c'est comme je disais tout à l'heure, tu n'apprends pas le théorème de Pythagore en sixième. À un moment donné, quand tu es en U8, il y a des choses que tu dois maîtriser. Et puis après en U9, et en U10, et en U11, et en U12, etc. Donc voilà. Et après, le coordinateur qui vient de Lisbonne, il ne révolutionne pas tout. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est de prendre des éducateurs quand même compétents. Et ces éducateurs, c'est des éducateurs quand même qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Et l'idée, c'est qu'ils apportent aussi leurs touches personnelles. Ils ne sont pas bridés. Ils ne sont pas... On ne bride personne. Par contre, on essaye d'apporter un cadre, on va dire un chemin, où on dit aux éducateurs, on veut emmener les enfants là. Et après, tu es libre de faire les exercices que tu souhaites. Mais par contre, n'oublie pas que l'objectif, c'est ça. Tout simplement. On va passer à la transition sur la philosophie portugaise. Tu nous expliques un peu la différence réelle qu'il y a entre la philosophie portugaise et française. On ne va pas rester mille ans là-dessus, mais en général. Déjà, dans un premier temps, c'est les entraînements. D'accord. Où tu vois, en France, beaucoup... Je ne sais pas si vous allez me rejoindre, mais sur les séances d'entraînement en France, on va avoir beaucoup de jeux où tu ne comprends rien. C'est ça. C'est-à-dire que pour marquer un point, il faut passer par là, finir là-bas. Si tu marques là-bas, ça fait trois points. Si tu marques là-bas, ça fait... Tu ne comprends rien. Au Portugal, déjà, le concept d'entraînement, il est très simple. Deux cages, un adversaire... Voilà. Deux équipes, une opposition, de la prise de décision. Très simple. Voilà. Donc déjà, pour commencer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle... Je dirais, pour commencer, je te coupe, mais l'amour du maillot, l'amour du club, on est comme en Italie. Le portugais, il est amoureux. Alors, j'allais y venir, mais avant, qu'est-ce qui apporte ça ? Le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Et ça, c'est une grosse différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'image de la France, malheureusement, ou de ce qu'on peut voir en France... C'est pas la France, toi. C'est pas que j'aime pas, mais c'est qu'à un moment donné... Une dérive, ça, Mauricio. Non, on est dans une dérive. Non, mais à un moment donné, je suis un amoureux du jeu, mais pour arriver au jeu, je suis un amoureux du travail aussi. Il faut travailler. Et pour travailler, il faut remonter les manches et il faut faire des efforts. Ce que pas beaucoup de gens comprennent, malheureusement. Et donc, du coup, le goût de l'effort au Portugal, il est très présent. Et la discipline aussi. La discipline, c'est très... qui va t'expliquer pourquoi et comment on arrive à telle chose sur des objectifs bien précis. Et derrière, c'est très discipliné et il y a un goût de l'effort qui est très présent. Ça, c'est vraiment une réelle différence avec les gens français, tu as pu le voir. En France, avec la... De toute façon, tu le vois déjà au plus haut niveau. Comment tu m'expliques qu'un joueur pétri de talent en France, lorsqu'il va à l'étranger, ce n'est plus le même joueur ? Il est trois fois plus fort. On en a plein. Moi, par exemple, un joueur comme Paul Pogba, lui, c'est l'exemple parfait. Oui, oui, oui. Paul Pogba, c'est un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur à son poste au monde. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre lui et un autre joueur à son poste ? C'est le goût de l'effort. Il n'est pas... Voilà, tout simplement. Sauf que quand il est parti en Italie à un moment donné à la Juventus, c'est là où c'est révélé. Après... Il est napolite. Oui, mais après, est-ce que tu ne te focaliserais pas sur l'élite de la formation portugaise en la comparant à la globalité de la formation française ? Parce que moi, tu me dis le Portugal. Moi, je suis fan de cette méthodologie-là. Comme tu, je suis en phase avec beaucoup de choses. mais le Portugal n'a jamais gagné de la Coupe du Monde. Il y a très peu d'équipes portugaises ces dernières années qui sont au top niveau en championnat européen. Je ne te rejoins pas totalement quand on dit que les équipes portugaises gagnent tous les tournois en jeunes. Franchement, je dis souvent qu'il y a un gros cap entre les Espagnols et la France. Mais il y a aussi un gros cap entre l'Espagne et le Portugal. En toute transparence, je le trouve. Et je trouve la méthodologie de jeu, etc., moins marquée que ce qu'on entend. Moi, c'est plus que je te rejoins le goût de l'effort, le fait d'être dur, la pression du maillot, le fait de se transcender. Les Portugais sont plus pointus au niveau des aspects de jeu. Ils travaillent par ligne, ils travaillent mal. Je trouve que les Portugais, ça ressemble plus aux Italiens qu'aux Espagnols. Je trouve. Les Portugais, il n'y a pas d'exclans. En tout cas, ma question, est-ce que c'est vraiment une méthodologie globale chez tout le monde ou plutôt dans l'élite du foot portugais ? C'est pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement, si je parle vraiment de la formation, effectivement, je parle plus de l'élite portugaise. C'est ça. Tu as raison. Est-ce que le 150e club du Portugal, il travaille beaucoup mieux que le 150e club de France ? Je ne suis pas sûr. Eh bien, je ne suis peut-être pas sûr non plus, mais il y a deux choses qui sont complètement différentes. La première, c'est que... Il parle portugais. Il parle portugais. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en France, la France par rapport au Portugal, c'est six fois plus gros. Donc, six fois plus de joueurs. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est qu'au Portugal, ce que tu vas voir vraiment, c'est l'état d'esprit. Tu me donnes l'exemple du 150e club au Portugal. Je te garantis même le 300e club au Portugal. Qu'est-ce qu'il va faire au début du match et à la fin du match ? Eh bien, le groupe, il va se rassembler. Ils vont se prendre, ils vont se mettre en main. Ils vont se faire un cri de guerre avant le match. Et moi, je te le dis parce que c'est du vécu. On a fait un tournoi au Portugal avec l'Académie au mois d'avril. On a joué contre des équipes portugaises qui étaient très faibles. Avant le match, cri de guerre. À la fin du match, tu as gagné 7-0. Tu sais, il n'est pas grand. Tu as gagné 7-0. Eh bien, à la fin du match, cette même équipe, ils se remettent en rond, ils se refont un cri de guerre, ils vont applaudir les parents et ils vont te serrer la main. Tu vois, au niveau de l'état d'esprit ? Voilà. Et à un moment donné, l'objectif, tu as gagné, tu as perdu, tu as appris. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as appris. Et cet état d'esprit-là, de collectif, d'équipe, de sport, là où en France, on est complètement en retard. Et pour moi, moi, je peux te dire, quand j'ai vécu ça pendant le tournoi, tu as gagné, tu as perdu, on s'en fiche. Moi, je ne regarde pas le résultat, je regarde toujours le contenu et les attitudes. C'est ça pour moi le plus important, les attitudes. C'est vrai, c'est vrai. Et à un moment donné, quand tu vois cette équipe-là, à la fin, qui fait un cri de guerre, qui vient te serrer la main, tu n'as qu'une envie, mais c'est vous bien joué. Le remet de 9-0. C'est vous bien joué. C'est vous bien joué. Et là, sur ce point de vue-là, convaincu, et j'étais déjà convaincu avant, mais état d'esprit. Mais c'est ça. Et après, par rapport à la formation, on dit souvent que l'Espagne et le Portugal, ça se ressemble. Vraiment. Ça se ressemble énormément. C'est, on va dire, la même culture. Je vais m'en parler un peu maintenant sur le plan du éducatif. C'est quand même différent aussi, tu me disais. Après, sur la notion éducative, déjà, il faut se dire une chose, c'est que nous, les éducateurs, on n'est pas là pour éduquer. Ce n'est pas nous les premiers à éduquer les enfants. Les premiers à éduquer les enfants, c'est leurs parents. Donc, la grosse différence déjà, c'est les parents qu'on a ici et les parents qu'il y a là-bas. À un moment donné, ça, c'est la première grosse différence. Mais la deuxième grosse différence, c'est aussi la société. C'est-à-dire que les enfants, les jeunes enfants en France, ils n'ont pas tout ce que les jeunes portugais ont en termes de téléphones, des infrastructures. Si tu vois l'école du sporting, tu me dis Sporting Benfica, tu es déjà allé là-bas ? Tu es déjà allé là-bas ? Tu t'attends à des infrastructures de malades. Mais tu vas voir l'école de foot de Benfica et l'école de foot de Sporting. C'est stabilisé. C'est le dernier stabilisé. Ça ressemble à un club de quartier que tu vas voir à Paris. C'est intéressant ce que tu dis puisqu'il y avait une interview à Delta Rapt qui a parlé de ça et qui disait qu'il a pété un plomb en arrivant au Portugal. Je ne sais plus où est-ce qu'il joue à Benfica. Il disait que lui, il est arrivé avec sa Lamborghini, etc. Il le dit clairement. Il dit qu'il arrivait sur le parking, les joueurs pros de l'équipe 1, c'était des Peugeot, des Renault, des trucs comme ça. Et lui, ça l'a fait redescendre d'un cran complètement parce qu'il a vu la simplicité et c'est pour ça que ce que tu dis, je trouve que c'est intéressant. C'est exactement ce qu'il disait. Et en fait, au sporting, je leur ai posé la question. Je leur ai dit mais vous comptez changer d'infrastructure, etc. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Ils m'ont dit c'est fait exprès qu'on joue sur des terrains un petit peu comme ça parce qu'en fait, il y a deux écoles. Tu as l'école de foot de U6 à U13 et ensuite, tu as l'académie qui se trouve à 30 minutes de Lisbonne et là, c'est de U14 jusqu'au pro. Et bien, comme ils m'ont dit, ils m'ont répondu pour aller à l'académie, ça se mérite. Donc, avant, gagne en humilité, apprends, travaille pour aller à l'académie. Après, l'académie, oui, c'est autre chose. Là, on est sur des structures qui sont très, très intéressantes, voire mieux de ce qu'on a en France, clairement. Mais par contre, sur l'école de foot, voilà, nous, avec les enfants de l'académie, ils m'ont fait rire parce que la première fois qu'on est allé là-bas, nos enfants, c'est quoi ce terrain ? C'est quoi ce terrain ? Tout de suite, voilà, au lieu de dire, mais déjà, sois content, tu vois, Sporting et Benfica. Non, c'est tout de suite, on regarde l'image. Voilà, l'image, mais parce que les jeunes enfants dans notre société ne sont que dans l'image. Nous, il y a 10, 15 ans en arrière, nous, notre préoccupation, c'était, après les cours, aller au City Stade et jouer avec les copains. Aujourd'hui, il n'y a plus cette culture-là. Alors que, à la différence, en Espagne et au Portugal, il y a cette culture-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé, c'était encore cet été où je voyais en Espagne des enfants jouer, mais je me revoyais moi il y a 20 ans en arrière avec, voilà, des filles, des garçons et avec un ballon et ça se joue au foot tout le temps, des choses qu'on voit de moins en moins en France. Donc, voilà. Et pour finir, au niveau de l'éducation, en France, malheureusement, on a beaucoup de parents aujourd'hui qui veulent couver leur enfant. Et on ne l'a pas là-bas ? Moins, c'est différent. Et ça, c'est toute la différence. Je discutais avec le responsable école de foot de Nice, de l'OGC Nice qui retrouve cette même problématique qui, lorsqu'ils vont en tournoi à l'extérieur, il y a des parents qui ont du mal à faire confiance à un moment donné, qui ont du mal à faire confiance et de laisser leur enfant à l'OGC Nice. Mais à un moment donné, tu es dans une structure professionnelle, il y a un encadrement quand même qui est assez important et conséquent. Laisse la liberté à ton fils, laisse-le. Tu penses que c'est dû à quoi ? Par rapport à, je pense, à la sécurité. À un moment donné... On peut se voir au Portugal qu'il n'y a pas ce problème-là. Clairement, aujourd'hui, quand tu te balades au Portugal ou en Espagne, tu te sens beaucoup plus en sécurité qu'aujourd'hui en France. Mais c'est aussi avec toutes les actualités qu'il peut y avoir. D'où les différences, les discriminations. On en parle à la France. Aujourd'hui, en fait, on est dans une société malheureusement qui part un peu entre guillemets en sucette. On est dans une dérive. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Le football représente la société. Pourquoi ? Parce que c'est le seul sport, le football, on va avoir qui regroupe toutes les catégories sociales. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai. Le football, ça regroupe vraiment tous les différents types d'individus. Et les problématiques qu'on voit dans la société, c'est les problématiques qu'on voit dans le football. Tout simplement. en tout cas. C'est ça qu'il fait rire. Tu peux revenir sur l'académie ou pas ? Tu peux revenir, vas-y. Finalement, je ne sais pas si on a donné notre point de vue. Je reviens sur l'académie. On va donner le point de vue de l'académie. En même temps, ça clôt. C'est vrai. Je clôt le sujet. Je le clôt le sujet. Parce que tu prends toutes les idées. C'est pertinent. C'est pertinent. On a t'as gémé. C'est vrai que c'est bien. Tu nous as bien expliqué. C'est vrai qu'il nous a bien expliqué. Je vais avoir un peu votre point de vue, chacun, sur la vision de son académie. Soyez honnête. Je vais lui tirer. Non, non. Sérieusement, moi, je pense que comment tu nous racontes ça, c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas, il va se dire c'est un beau projet, etc. Même nous qui connaissons, là, tout de suite, comment tu m'as expliqué le truc, je te dirais que c'est plutôt pas mal. Ça peut être bénéfique aux joueurs. On a vu une petite crainte par rapport aux pécuniers, à l'argent, on ne savait pas combien. Je trouve que c'est raisonnable. Ne regarde pas. Non, non, mais on en parlait un peu puisqu'on ne savait pas. Et moi, je trouve honnêtement que c'est raisonnable. Tu me dis sur toute l'année, etc., c'est super raisonnable. Mais moi, je pense que, c'est dommage pour toi. Mais je pense que, comme il a dit, c'est quelque chose qui fait un petit peu du tort au foot de ne pas passer par des structures normales qui sont drivées par des districts, des ligues, etc. Justement, pour éviter ce genre de dérive, mais sérieusement, où tu vas avoir, par exemple, une académie. Moi, je retrouve souvent ça. Une académie qui va te mettre entraîneur, diplômé UEFA, etc. Donc, c'est bien. Là, il joue sur le marketing. Mais combien sont diplômés UEFA là-dedans ? Tu vas avoir un mec qui aura un BE. Alors, je crois que c'est UEFA. Mais derrière, il va te prendre des petits gars de petits clubs qu'il va payer au lance-pierre et qu'il va encadrer le truc. Ou bien, beaucoup de marketing là-dedans, des beaux sites internet et tout. J'ai vu le tien, il est super beau, ça donne envie, etc. Mais derrière... J'allais m'inscrire en le tien. J'avais envie de reprendre le foot. Mais derrière, en fait, c'est ouvrir trop de portes à des gens qui n'ont pas de connaissances et qui se permettent ensuite d'ouvrir en un simple... Je fais un petit logo, je fais un petit Insta, je prends deux, trois mecs, avec une caméra et c'est parti, je lance mon académie. Et en fait, pour moi, le danger, il est un petit peu là. Je ne remets pas en cause son travail du tout. On parle vraiment de l'académie en général. Mais tu parles d'un sujet qui est hyper intéressant. Voilà, sans passer par ces structures clubs qui sont drivées, encore une fois, par des districts. Alors, on aime, on n'aime pas, ce n'est pas grave. Mais ils sont au moins là pour être vigilants sur le fait que tu passes les diplômes. Ils vont voir le nombre d'éducateurs diplômés que tu as. Ils vont veiller à ce que tu ailles en formation. Il y a plein de choses là. Mais là, moi, demain, j'en ouvre une avec vous. C'est trop facile et je pense que c'est un danger pour des parents qui vont commencer à mettre leurs enfants là-dedans. Alors, il y a plusieurs sujets dans tout ce que tu as dit. Le premier sujet, c'est au niveau des compétences et des diplômes des éducateurs. Tu as totalement raison dans le sens où il y a énormément de structures qui peuvent prendre des éducateurs. Oui, celui qui est à la tête, on va dire, qui va être bien diplômé, etc. Et les autres, pas forcément. Nous, déjà, il faut savoir, c'est que tous les éducateurs, que ce soit coach ou intervenant, ce n'est que des coachs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont diplômés et qui sont actifs dans l'activité du football. Voilà. quasiment... Il y a une autre chose à côté. Mais la plupart... Ou alors, par exemple, j'ai un éducateur qui est retraité, d'accord, qui a 61 ans, mais il n'a connu que des clubs professionnels dans sa carrière. C'est l'éducateur U9 qui s'appelle José Duarte. D'accord. Il a été à l'Ice-Nancy-Lorraine pendant 16 ans et il est à l'Olympique le Né actuellement. Alors que là, maintenant, il est dirigeant, mais il était coach à l'Olympique le Né pendant 12 ans. C'est lui qui fait les pizzas, là, non ? Non. Donc, voilà. Après, on a des éducateurs qui sont actifs et la plupart, ils entraînent dans le monde senior au niveau régional. Donc, c'est pas... Voilà, on a des éducateurs qui entraînent en R1, en R2. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour répondre à la première chose. La deuxième chose, c'est l'aspect argent. C'est un tabou en France de parler d'argent. Moi, je n'ai aucun tabou à parler de ça. Patrick, on me fait chier. Non, mais c'est vrai, je n'ai aucun tabou parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est comme les licences des clubs, les parents qui se plaignent, etc., etc. À un moment donné, est-ce que vous savez combien coûte une licence en Espagne ou au Portugal ? Est-ce que vous savez ? On en a parlé une fois, je crois que c'est... C'est 800, 900, même des fois. Déjà, ce n'est pas un prix par an, c'est un prix par mois. Ah, mais comparaison n'est pas raison, comme on dit. Ce n'est pas parce que là-bas, c'est plus cher que ça peut justifier ici le fait que ce ne soit pas cher. On n'est pas raison. Non, mais c'est vrai, c'est pas parce que c'est joli de savoir que tu n'auras raison. On n'est pas raison. Non, mais je suis d'accord, mais à mon... Tu as la société, il y a beaucoup... Vas-y, Non, mais peut-être, mais à un moment donné, les gens aiment aussi comparer ceux qui se plaignent, entre guillemets, ils sont toujours en train de comparer. Va au bout, au bout, dis-nous les tarons. Ouais, dans tel club, c'est à 240 euros et là, je paye 250 euros, c'est 10 euros plus cher. Oui, c'est vrai. Après, c'est typiquement français de se plindre aussi, je suis d'accord avec toi. C'est combien au Portugal en moyenne ? En moyenne, déjà, il faut savoir, c'est qu'ils payent par mois et une licence au Portugal avec un salaire moyen, parce que le salaire moyen, il est à 700 euros au Portugal, c'est entre 40 et 60 euros par mois sans équipement. En France, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est environ 250 euros une licence avec short, maillot, chaussettes, survêtements, pulls. À un moment donné, déjà, il y a ça. Après, tu vas sur le continent américain. Sur le continent américain, le football, c'est un sport de riches. Une licence au Canada, c'est entre 1000 et 1500 dollars. Oui, mais après, ça, c'est différent. Parce que là-bas, ce n'est pas le sport numéro un. En France, tu retrouves dans tous les coins de rue des terrains de foot. Nous, c'est notre sport populaire. Ici, tu fais du tennis, ce n'est pas possible, par exemple, pour des jeunes. Mais après, le problème central, c'est que si jamais tu as la même démarche, mais dans un club, tu as tellement de rentrées d'argent, etc., que tu peux te permettre, par exemple, tout le contenu que tu fais, de le faire pour certains enfants gratuits. Je pense qu'une des limites de l'académie, tu nous diras ou pas, si parfois, vous offrez complètement à des adhérents, mais je pense que ce n'est pas possible. Si tu le fais pour un, tu le fais pour tout le monde. En plus, c'est un truc en plus des clubs. Mais dans un club, tu peux avoir un impact social encore plus fort, mine de rien. Et je pense que c'est une des limites, mais je suis sûr que tu l'as en tête et que tu travailleras dessus, c'est qu'un enfant qui rentre dans l'académie, malgré tout, c'est un enfant dont les parents peuvent mettre 680 euros, bien que ça représente tout ce qu'il y a avec. Moi, je suis entièrement d'accord, les cours, etc. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, en réalité. Moi, si je gagne 1000 euros par mois ou peu importe, tu vois, que mon enfant, il a autant sa place qu'un autre, mais c'est juste que je ne peux pas les mettre. Je n'ai pas les moyens de les mettre. Eh bien, tu vois, un jeune enfant qui joue dans un bon club de la région lyonnaise, un bon club de la région lyonnaise, la licence n'est pas à 250 euros. La licence, elle va être un petit peu plus chère parce qu'elle va être autour de 400 euros sur un bon club de la région lyonnaise. Eh bien, quand cet enfant-là, il est pris pour aller dans ce club, le parent, il suit ? Ou pas. Exemple, nous, je sais que nous, on offre beaucoup de licences. D'accord. Mais après, peut-être... Non, mais on peut le faire parce qu'on a un public plus large, on a plus de rentrée que 15 gamins par catégorie. C'est là que je parle que l'impact d'un club. En fait, les uns payent un peu, finalement, pour les autres aussi. Il y a cette forme-là. Et dans une académie, je pense que le budget, il est assez ficelé avec autant d'intervenances. Non, les gens, ils doivent payer. S'ils ne payent pas, il n'y a pas tout ce qu'il y a de qualité. Après, pour répondre aussi à ce que tu dis, on fait aussi des facilités de paiement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a qui sont en capacité de payer une fois d'un coup, cash, et puis il y en a, ils vont payer, on fait jusqu'à 10 fois. D'accord. On fait une facilité de paiement jusqu'à 10 fois. Donc, c'est en difficulté. Ils peuvent arriver. De toute façon, je n'entendrais pas parce qu'il y a carrément, tu décris une certaine fibre sociale et sensibilité par rapport à ça. J'étais sûr que tu avais ça en tête. Mais moi, pour finir, c'est juste la seule limite. Je trouve le projet magnifique, génial. Il y a beaucoup de choses dont il faut s'inspirer et que je sais que pas mal de clubs tentent difficilement de mettre en place à Paris. Moi, je trouve ça juste dommage, comme je l'ai dit, de ne pas mettre ça en place dans un... Voilà, chacun devait donner son avis. Toi, Maurice, qu'est-ce que tu penses de son académie ? Alors moi... Tu as une avis et après, on passe à autre chose. Moi, je te l'ai dit, du fond du cœur, je pense que c'est carré, c'est sérieux et c'est... Première fois que j'entends parler quelqu'un d'une académie qui me donne envie presque d'aller voir. C'est un peu loin, mais à l'occasion. Vous êtes invité. Je vais y retourner un peu longtemps. Et je ne dis pas ça parce que Mario Ruy est un bon joueur. OK ? Non, non, mais blague à part. Non, ça a l'air d'être carré. C'est aussi pour ça qu'on est dans une dérive. mais pour répondre tout à l'heure à ta question... Si c'était pas tabou, on parlerait ouvertement et puis voilà, il y aura des échanges et puis on finirait par... Moi, je pense que... Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont véritablement en galère entre guillemets financière. Ça, on ne va pas se le risquer, mais ça, c'est comme de partout. Mais il y en a beaucoup et ça, c'est une certitude qui vont te dire assez cher, je ne peux pas, mais par contre, ces mêmes personnes-là sont prêtes à payer des séances d'entraînement à leur enfant sur des structures où là, le travail va être moins quali ou alors... Parce qu'effectivement, ce coach-là va te dire viens chez moi et tu vas finir dans un club pro, etc. Là, par contre, cette même personne-là, elle va mettre de l'argent et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai déjà entendu des parents me dire vraiment yeux dans les yeux, c'est cher, mais deux semaines après, tu vois son même enfant dans une structure où le rapport qui a été pris et à tout. Exactement. Emile, qu'est-ce que t'en penses ? Non, je pense qu'on peut passer à autre chose. J'ai donné mon avis. C'est juste sur la semaine. Juste après, pour passer à l'autre sujet, est-ce que le problème, c'est que je pense que la jalousie, elle se créait dans le sens que des éducateurs, ils travaillent dans un club, ils touchent un des frais bon de 200, 300 euros, ils passent beaucoup de temps. J'ai rien dit, si tu fais bien ton travail, tu passes peut-être plus de 20 à 25 heures quand même parce que tu as allé travailler en amont, préparer tes séances, faire ta séance, après faire un petit débrief sur ta séance. Si tu es vraiment passionné, tu veux bien faire ton travail. Il dit, je touche que 200, 300 euros et tu as des fois des mecs qui créent des académies parce qu'ils ont une connexion soit avec le maire, soit avec un adjoint, soit avec quelqu'un qui est bien placé, ils font une académie et en fait, le mec, il vide ça aujourd'hui grâce à une académie. Toi, je pense que tu fais quand même pas mal, tu fais quand même des sous. Et je pense que tu ne ferais pas les sous-là que tu fais si tu étais dans un club d'armada. Je pense que la jalousie se crée là. Franchement, très sincèrement, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que ce n'est pas mon... Ce n'est pas à vous, allez. Non, mais vraiment. De toute façon, moi je ne dis pas ce n'est pas bien. Je vais vous expliquer pourquoi parce que l'académie, on est sur un projet à long terme et moi, l'objectif est de gagner de l'argent avec les entreprises et pas forcément avec les parents. Tu voudrais que ce soit gratuit pour les parents et que tu payes ? Non, gratuit, jamais. Mais par contre, qu'effectivement, on puisse se rémunérer grâce à des sponsors. Voilà, parce qu'on va proposer des prestations à des sponsors qui nous permettent vraiment de gagner de l'argent. j'ai voulu en faire une il n'y a pas longtemps. On m'a même proposé des terrains avec des prix avec le nombre peu de joueurs. Je suis arrêté. J'étais rentable de malade mental. Je sais combien tu peux te tirer. Moi, j'étais choqué parce que j'étais limite à j'ai une entreprise. Non, mais ça dépend de ce que tu mets en place. Ça dépend de ce qu'il vient de nous expliquer. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le problème, il est là. C'est que les gens n'arrivent pas. Il y a un problème là. Ça veut dire que tu crées une académie, tu peux vivre de ta passion alors que tu es passionné et tu ne vis pas. Non, il a démonté tout ça, justement, ce qu'il fait de lui. Je sais, mais... Tu ne peux pas réduire ça dans un seul coup. Demain, tu crées une académie, tu te... On sait combien. Nous, on est l'educateur. On a organisé des voyages, on a organisé des tournois. On sait combien ça coûte. Et par rapport à ce que vous a dit le nombre de gamins dans l'académie, je sais un propre gobelet comme il peut s'en sortir. Il ne t'a pas convaincu. Je n'ai pas envie de... Je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Demain, je prends un terrain. Je prends 30 joueurs. La clé portugais ressort. Tu as énervé. Tu fais 20 euros la séance et tu ne mets rien en place à côté. Là, tu es tout seul. Tu vas te gaver. Là, tu mets tout ça en place. Tu n'as pas avec toi. C'est quoi tes frais ? Tu n'as pas de frais. Le terrain, il est gratuit. Toi, tu n'as pas de frais en soi. Tu es au ballon, tu prends trois cônes. C'est bon, ça t'a coûté 50 balles à Décathlon. Mais tu l'as rentabilisé 15 fois si tu fais 15 séances derrière. Mais maintenant, quand tu as des coachs à payer et comme c'est des coachs qui sont compétents, ils ne viennent pas pour 100 euros mes coachs. Ils ne viennent pas pour 100 euros. Mais ils viennent pour combien alors ? Aucun tabou à le dire. Un coach à l'académie, il est rémunéré entre 5 et 700 euros. La semaine. La semaine. C'est vrai. Derrière, tu as les repas, tu as les équipements. Nous, les infrastructures, on les paye. On a une convention avec la mairie. On paye nos infrastructures et on les paye de manière conséquente. Pendant les vacances, c'est plus cher en plus. Vraiment, j'aime ce qu'il y a à l'académie et à l'académie. À moins que tu nous aies retourné le cerveau et qu'on se rend le contrat avec Neneu. qui dit quoi ? Je serais bon. Peut-être que certains ne vous êtes pas Neneu, non ? À part ça, nous, on est un peu, je ne sais pas, on est un bon servant et Émile, mais nous, j'aime, on est un peu académique et voilà. Mais moi, tu m'as convaincu que je pense qu'il y a académie et académie. Je suis contre certaines académies, je ne suis pas contre à 100% des académies, mais je sais, moi, j'ai voulu créer une académie, j'ai travaillé dans des académies, tu vois, je sais un peu, je suis aussi... Il ne lâchera pas. Je ne lâchera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais à peu près par rapport au qui est donné, par rapport aux sorties et machins, je sais à peu près ce qu'il y a. Voilà, je suis tête dedans, tu vois. Je ne peux pas te dire oui, non, je t'écoute. Mais bon, je sais que c'est quand même mieux. Si moi, j'ai une académie, je vais beaucoup mieux vivre quand même de l'académie que si j'étais dans un club. Moi, je te parle de ça pas pour te dire que tu n'as pas bien. C'est juste pour... Je pense que le problème, il est là. C'est pour ça que tu as beaucoup de jalousie autour de l'académie. Mais tu sais quoi ? Regarde, je vais te répondre, je vais te poser une question. Enfin, je vais même vous poser une question. Est-ce que c'est noté ? Non, mais entre une personne, d'accord ? Parce que quand on entreprend des choses, en tout cas pour ma part, moi, quand j'entreprends quelque chose, que ce soit club ou pas club, un projet, il est toujours sur du long terme. Bien sûr. Une personne qui fait des entraînements un peu entre guillemets à la sauvage, vous en connaissez tous. Il dure combien de temps ? Il n'y a pas... Non, mais Gainsbourg, il disait si je n'étais pas vrai, je n'aurais pas duré. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai demandé le nombre d'années de ton académie. Tu m'as dit 6 ans, 3-4 ans vraiment effectifs. Voilà, il n'y a pas de secret. Et si tu dures dans le temps... C'est vrai, ça a raison. C'est ça ? C'est une dérive. Non, mais on est dans une dérive. Tout le monde crée des académies. Où est-ce que tu veux en venir ? Quand tu compares par rapport au... Où est-ce que tu veux en venir ? En fait, où je veux en venir, c'est qu'une personne qui a pris guillemets en académie, un peu à un moment donné, il va se confronter à des problèmes de jalousie, mais surtout, et tous ceux qui ont ces académies-là, le nerf de la guerre, c'est le terrain. C'est le terrain. À un moment donné, un éducateur, il commence en académie, au départ, il a trois joueurs, après, il en a dix, après, il en a quinze, après, il en a vingt, ça fait jaser. Et en plus, le terrain, il ne le paye pas pour la plupart parce que c'est du terrain à la sauvage. Nous, on est conventionnés avec la mairie. On a des conventions. C'est carré avec le club, etc. À un moment donné, quand tout est carré, tu auras plus de chances à perdurer dans le temps. Et c'est ça, l'objectif. C'est pour ça que ma volonté, ce n'est pas de gagner de l'argent. Comme je vous dis, ce n'est pas mon activité principale. Moi, j'ai une activité qui n'a rien à voir. Je ne voulais pas te dire. Tu as une entreprise de bâtiment. C'est le bâtard. J'ai une entreprise à côté avec laquelle je gagne ma vie. Mais moi, ce projet d'académie, clairement, à un moment donné, oui, effectivement, tous ces efforts, etc., c'est aussi pour gagner de l'argent. On ne va pas se mentir. Mais cet argent-là, je souhaite qu'on la gagne grâce à un projet avec les entreprises et les sponsors parce que le but du jeu, derrière, c'est de mettre en place des actions avec les entreprises à travers l'académie qu'on peut faire déjà. Exemple tout bête, je fais intervenir des personnes de l'académie dans des entreprises pour parler un petit peu tout ce qui est dépassement de soins, etc. Et derrière, c'est là où tu vas gagner de l'argent et c'est là comme ça qu'on va gagner notre vie. on ne voit pas sur autre chose parce qu'en fait, on a des gains un petit peu mal, on perd un beaucoup. Je dirais qu'on vient sur les prix des académies, on peut voir des académies où il y a des prix qui sont plus chers que les tiens. Il y en a qui sont jusqu'à 10 000 euros, 8 000 euros, 7 000 euros. Mais j'ai des parents souvent qui nous disent si les académies proposent ces prix-là, en gros, c'est parce que les parents peuvent payer ce prix-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des parents qui ne comprenaient pas pourquoi on disait que c'était trop cher. Parce que si les parents peuvent mettre le prix, pourquoi vous dites que c'est trop cher ? Donc, en gros, j'avais beaucoup de commentaires. C'est pas ta question, en fait. Non, mais en gros, c'est parce qu'il y a des prix. Nous, on était contre le fait que des académies font des prix exorbitants sur des licences ou des cotisations. Mais il y a des parents qui nous répondent en commentaire que si les académies mettent ce prix-là, me mettent ce prix-là, c'est qu'en fait, les parents peuvent le mettre. Donc, en fait, il y a des parents qui venduraient vos gosses. Il faut quand même alerter les parents sur le fait que, normalement, jouer au foot, ça ne doit pas être aussi excessif. Je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi. Comme on disait tout à l'heure, ton académie, c'est très raisonnable financièrement à l'année. Maintenant, tu parles de 8 000, 10 000, je ne sais pas c'est où, je ne sais pas c'est qui, mais il n'y a rien qui justifie ces prix-là. Il faut vraiment que les parents... Alors, tu me parles d'un mec qui est millionnaire qui ne calcule pas ce qu'il dépense, ok, mais quelqu'un qui réfléchit à 15 fois, il faut qu'il renseigne un petit peu, savoir pourquoi, comment, pour quelle raison il met ce prix-là. Il n'y a rien qui justifie ces prix-là. Mais là, les structures qui proposent ces prix-là, là, on est purement sur du commercial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai eu cette question, à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai commencé, mon seul frein au départ, c'était comment convaincre un joueur ou un parent d'un joueur qui a du potentiel de pouvoir payer pour venir à l'académie. Au départ, c'était ça mon frein, on va dire, principal. C'est pour ça qu'il faut trouver un prix qui est quand même raisonnable. Il faut être raisonnable. Mais quand tu mets 8000 euros, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. En gros, tout le monde peut accéder à cette académie-là. L'académie, c'est le mode association ? C'est ça. Il y a une transparence totale, des comptes, tout est clair et net, tout est carré. Il touche tant, l'huile touche tant. Tout est carré. Subvention, tout est carré. Tout est carré. La subvention, on n'en touche pas. Enfin, on ne touche pas de subvention parce qu'on n'est pas attaché à une dérive. Il sort le machin, tout est... Demain, quelqu'un arrive chez toi et il dit qui a payé ça ? Les maillots, c'est lui. Ils sont obligés les associations de façon de mettre... Bien sûr. Ils le font pas. C'est vrai qu'il y en a ils le font pas. Est-ce que ça ne limite pas l'accès au sport ? Les prix chers aussi, je vous réponds aux parents, vu que ça coûte très cher maintenant sur certaines académies, est-ce que ça ne limite pas aussi l'accès au sport aux enfants ? C'est vrai que l'accès au sport aux enfants c'est super important aujourd'hui aussi. Mais ça a toujours été. Il t'avait parlé du tennis, on n'a pas fait de tennis, on n'a pas eu golf. Je n'ai jamais tenu un truc de... Après, moi je ne pense pas que ça limite parce que si tu ne fais pas d'académie, tu vas t'inscrire dans un club normal, la licence à 200 euros l'année et puis... Ce n'est pas comme que ce soit... Loin de là. Moi je dis, il ne faut pas que le pauvre il prenne pour les autres académies. Non, 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 mais rien à voir avec l'académie, il en parle avec nous. Oui, bien sûr. On avait dit un truc, on avait fait un thème en spécial académie sur une émission précédente, on avait dit que le moment où ça se dérange, c'est le moment où les académies, elles utilisent les ambitions et la méconnaissance des parents pour eux se remplir. Ah, je suis d'accord. C'est ça, tu vois. Moi, dès lors que tu es dans une démarche de formation de ton enfant, de développement et qu'il y a un travail de fond sur de la compétence sur un sport, de la même manière où... Après, je pense souvent aussi, il y a aussi un décalage, comme s'il y avait une sous-culture. Quelqu'un qui fait de la clarinette, il va payer 600 euros un coach particulier, personne ne va parler. C'est ça. Ah non, c'est un artiste, il travaille plus que toi. Tu es un footballeur, tu prends un prépa physique, tu prends un truc, tu es un ouf direct. Tu es un fou, tu es un projet Mbappé, etc. Remettons les choses dans leur contexte, tant que ce n'est pas une dérive et tant que ce n'est pas absolument ni hors de prix, ni instrumentaliser la passion des gens pour se faire de l'argent. C'est collant. Surtout, l'objectif. Quel est ton objectif de faire ça ? C'est vrai. En fait, c'est clairement ça. C'est plus important, c'est l'objectif. Après, on parle toujours du prix, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, je répète, que le foot en France, c'est le truc populaire. C'est le truc où avant, tu descendais en bas de chez toi, tu jouais. Et d'année en année, quand on a commencé à augmenter les prix, on voit des académies, on entend des 10 000 euros comme tu dis, forcément ça... Pourquoi elles sont arrivées ? Les académies, elles sont arrivées parce que les gens, ils en demandent plus. Est-ce que les parents, ils ne sont pas aussi responsables ? Non, je ne pense pas. Ils ont une partie de responsables. Moi, je pense que... Moi, mais responsables de quoi ? Au final, est-ce que c'est négatif ? Franchement, c'est... Non, mais ils ont une... Plus il y a... Non, mais plus il existe. Non, mais regarde, les académies, elles peuvent aussi pousser... T'es dans un club, t'es dans le 92, dans la même ville que toi, il y a une académie qui se développe. Soit tu fais les jaloux, et qu'ils bossent bien. Ce n'est pas des charlatans. Soit tu es jaloux, tu baves sur eux, tu parles, tu parles, tu parles. Ça, ça te met un coup de pied aux fesses et tu te dis, ah non, si les gens, ils vont en plus dans une académie, peut-être que je ne bosse pas assez bien. Et là, tu améliores tes stages et là, tu améliores tout plein de choses. Donc, il faut aussi... C'est trop facile après de rejeter la faute et de toujours dire... Non, ce n'est pas rejeter la faute, c'est qu'il faut que ce soit cadré et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un surplus de travail financier. Il dit, écoute, moi, tu payes tant, mais attention, je te fais des séances spéciales, je te fais ci, je te fais ça, ça monte vite dans la tête du gosse. Soit il voit l'aspect financier, soit il y a aussi... Moi, c'est un peu le sens caché de ma question. Il y a beaucoup d'académies où c'est aussi un peu... Je suis une académie, j'ai accès, entre guillemets, vu que je ne fais pas de licence, j'ai accès à tous les joueurs de la région et je les fais venir et je les place dans tel club, tel club et je suis à moitié le coach, à moitié je suis l'agent et franchement, si c'est dans une démarche de faire évoluer l'enfant et qu'il n'y a pas de l'idée, ça ne me dérange même pas. Si c'est juste, rentre chez nous, on a un réseau, on te fait la passe D, après tu débrouilles que t'es pas, ça ne me dérange pas. Mais si on te fait rentrer, on te fait la passe D, mais en échange, ne t'inquiète pas, là, ça me dérange. Moi, je pense qu'Émile est une plus-value pour toi, Ludo. Réfléchis-y, mais reste en contact avec Émile. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup sa vision. Non, mais j'aime beaucoup sa vision. Son mindset, tu sais, les Vecrolous en Instagram. Non, 21 ans. Non, mais il est impressionnant. Non, mais j'aime beaucoup sa vision et je partage totalement le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes. C'est vrai. À un moment donné, il y a aussi des académies parce qu'il y a de la demande. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous, en tout cas, moi, c'est le cas, de limiter ces gens, de leur faire comprendre déjà ce qu'on fait. Aussi, oui. Et ensuite, de le calmer tout de suite sur le fait que, enfin, on ne vend pas du rêve. Et ceux qui vendent du rêve, c'est ça. Comment aujourd'hui... C'est le message que tu envoies qui va être important aux parents. Mais comment aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Déjà, quand tu entends un parent, mon fils, il est attaquant. Son fils, il a 9 ans. Comment tu sais que ton fils, il est attaquant ? Comment c'est... Ça, c'est... Non, mais à un moment donné... Peut-être qu'il a déjà attaqué la boulangerie. Mais c'est... Tout ça, c'est... Ça fait partie du truc où, à un moment donné, tu es obligé d'expliquer aux parents, qu'on est sur une formation. On ne peut pas savoir si ton enfant, demain, il sera pris dans tel ou tel club. Ça se trouve que dans deux ans, ton enfant, il en aura marre du football. Il ne voudra plus jouer. Il voudra faire autre chose. Et ça sera son choix, sa décision. Il faudra le respecter. C'est aussi simple que ça. Pour finir, après, pour qu'on passe au dernier sujet. En fait, les académiens, rien ne me dérange. Sauf ceux qui sont vraiment dans des maux et compagnie. Mais en fait, il y a une vérité dans le foot et après, vous me dites si je me trompe, mais les plus grands joueurs qui ont réussi dans le football, ils étaient aussi de familles très modestes et qui n'avaient pas les moyens de mettre des gros prix. Donc évidemment, on parle tous de football, mais si on se penche vraiment des meilleurs joueurs, des joueurs les plus talentueux d'où ils sont sortis, c'est des mecs qui n'avaient pas d'argent. Et aujourd'hui, en fait, on ne pense même plus à ça et on se dit, ben non, on veut faire l'oseille, donc on ne prend que des mecs. Non, mais par contre, je m'aime, c'est des gens qui étaient accompagnés. Tu peux dire ce que tu veux. C'est des gens quand même, les gens, les générations, allez, vas-y, de 95 à maintenant qui deviennent pros. Il n'y a personne qui sort de son quartier et tu le rends compte et machin. C'est souvent les parents. Ils l'accompagnent, ils font les démarches. Il y a un accompagnement. C'est fini le mythe de celui qui sort du quartier. J'ai discuté avec un agent de joueurs que j'ai rencontré, il m'a eu de la Roma, malheureusement. Et il m'expliquait que le premier truc qu'il regarde, c'est ça, le cadre familial. C'est ça, quand même. D'accord, mais les meilleurs joueurs de football du football mondial viennent des familles mais tu n'as pas que le capital économique. Tu as aussi la manière dont il est suivi, l'investissement qu'il y a aussi. On ne peut pas limiter l'éducation et l'accompagnement juste à l'argent des gens. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y avait pas besoin de payer pour pouvoir... Non, mais les jeunes, c'était des gens qui sont issus de familles très modestes, qui n'ont pas les moyens de payer une académie. Le meilleur joueur du monde, il vient d'une maison en fer au fond de l'Argentine. Lui, il aurait pu payer un truc à 800 euros en Espagne. J'avais de l'avis. Ah non, il ne l'aurait pas fait. En fait, c'est ça que je n'arrive pas. C'est juste le truc-là qui me dérange, c'est que pour moi, le foot devrait quand même être plus ouvert. À un moment, on doit remettre l'église. Après, ils font une séance et c'est tout balor. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ça. On est parti faire un stage de pré-saison et dans le stade qu'on nous prêtait, à partir de la club dans le Nord, je voyais les prix des licences et je voyais 60 euros, 70 euros. Moi, je me dis, c'est quoi ? C'est par moi ou c'est par justement ? Après, c'est le contenu toujours. C'est le contenu. On parle beaucoup d'académie, mais parlons aussi un petit peu des instances. Les instances, qu'est-ce qu'ils ont instauré depuis 10 ans ? Ils ont instauré ce qu'on appelle des formations. C'est vrai. Des formations éducateurs. Et aujourd'hui, tous ces éducateurs qui ont passé des formations, ils sont beaucoup plus exigeants qu'il y a 10, 15 ans en arrière. Pourquoi ? Parce que l'éducateur, il y a 10, 15 ans en arrière, lorsqu'il allait dans le club, la plupart, ils étaient bénévoles. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'éducateur, il a un diplôme, il exige un échange financier. Oui, et puis même maintenant, c'est obligatoire. C'est la vérité. C'est marrant que tu dises ça parce que c'est la vérité. Moi, j'ai été bénévole toute ma vie et il y a 15, 20 ans, j'ai commencé à gagner des défraiements à Montfermeil, là où j'étais au club. Et j'étais super heureux de gagner un premier défraiement. Après, il allait dans les bars. Et tu me fais... Alors, ce n'est pas pour faire un coup de pub, mais tu me parles de Montfermeil. Il faut savoir, c'est que mercredi, oui... Meilleur club de la région, tu peux le dire. Non, mais on a reçu, à l'Académie, donc à Paris, on a reçu un prix du comité France du Fairplay par rapport aux actions que nous, on fait avec l'Académie. Et avec ça, il y avait le club de Montfermeil qui a reçu aussi un prix par rapport aux actions sur le foot handicap. par rapport aux actions. Oui, parce qu'on a Gabi qui est l'un des plus anciens d'éducateurs du club qui s'occupe d'une équipe de personnes handicapées. Bravo, franchement, c'est bien. Il y avait le club de Montfermeil. Oui, bah oui. Par exemple, à l'Académie, on fait une fois, sur chaque rassemblement, on fait venir un club avec des enfants qui ont malheureusement un problème handicap. Ah, c'est bien. Et on les fait jouer avec nos enfants pendant une après-midi. Mais ça se passe bien. Mais ça se passe super. Il n'y a pas de problème avec eux. Mais aucun problème. Et en fait, c'est pour faire prendre conscience aux enfants qui sont à l'Académie qu'ils ont juste de la chance de pouvoir courir normalement. C'est bien. D'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire ? Et encore une fois, et j'en reviens à ce que toi, tu disais, sur l'aspect éducation. Prenons un exemple. Pour moi, Mbappé. Mbappé, voilà, tout le monde parle de lui sur l'aspect sportif. Mais à un moment donné, Mbappé, qu'est-ce qu'il a que les joueurs n'ont pas ? Il parle super bien. C'est quelqu'un d'éduqué. C'est un monde du 93. Il a une attitude et un comportement exemplaire. Et ça, on ne le dit pas, ça. On ne le souligne pas, ça. À un moment donné, mais ayons de la chance d'avoir le meilleur joueur du monde pour moi actuellement, Kylian Mbappé, qui est français, qui s'exprime super bien, qui est très bien éduqué, qui a une attitude exemplaire. Le mec, il ne fait aucun écart. Et ça, on ne le dit jamais. Et il vient d'où ? Il vient d'où ? Il vient de... 93. Il y a du 93. Il y a du 93. Mais ça, il faut le souligner. C'est vrai que tu as raison. On va passer au sujet de l'invité. Le dernier sujet, il nous reste cinq minutes. Je t'ai une histoire que tu vas nous raconter et que tu as vécu avec un de tes jeunes. Tu peux nous la raconter ? Oui, effectivement. C'est pendant la séance d'ostéopathe. C'est l'ostéopathe qui nous a fait remonter l'information. On a un enfant de confession musulmane. Quel âge l'enfant ? Alors, je ne te dis pas de bêtises, neuf ans. On va encore taper sur l'islam. Qui dit à un autre enfant... Non, pas du tout. Ce n'est vraiment pas mon objectif. Au contraire. En ce moment, c'est de la mode. Qui dit à un autre enfant tu n'es pas bon parce que tu n'es pas musulman. Ça, c'est encore bon. Bon dans la vie humainement ? Non, non, non. Football. Oula. Un homme de neuf ans qui dit ça. Oui, oui. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé un cas-là ou l'inverse peut-être ? Qu'un gars, vous entendez ça, vous n'êtes pas... Oui, mais c'est des vannes de gosses. Il n'y a pas de méchanceté dans la poche d'enfant. Ça, je ne suis pas d'accord. Le fils de Gainsbourg, il est mort. Bambou expliquait... Je parle beaucoup de Gainsbourg parce que voilà, mais Bambou expliquait qu'elle a dû enlever son membre de l'école ou je ne sais plus comment elle a géré ça parce qu'il disait ton père, il est mort de quoi ? De la cigarette ou de l'alcool ? À son fils qui était tout petit. Donc, tu imagines le truc. Dans la bouche d'enfant, il faut un moment, encore une fois, remettre l'église au centre du village. C'est une parole d'enfant et ce qu'il a dit « t'es pas musulman ». Mais c'est une parole d'enfant. C'est ça ? Il faut revenir à la source du problème. D'où elle vient ? Ouais, non mais il ne faut pas non plus... Je ne dis pas qu'il faut la prendre à la légère, mais moi je suis chrétien, je suis un sympathisant de l'islam, donc je n'ai pas de soucis avec ça, mais un monde chrétien qui dirait « ouais, t'es pas bon parce que t'es pas chrétien ». Mais en fait... Prends le gosse en deux secondes et tu lui expliques. Non, parce que cette problématique-là... Pourquoi ça ? Pour moi, c'est une problématique, encore une fois, de société. Parce qu'aujourd'hui, là on parle d'un enfant musulman qui dit ça à un enfant sûrement chrétien ou pas musulman. Mais il y a le contraire aussi. Et il y a le contraire aussi dans le monde adulte. Encore pire ! Non mais qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Tu parlais de l'ostéo et il a... Non mais le monde, il a dit ça à l'ostéo, c'est ça ? Non, non, il a dit ça à un autre enfant. D'accord. Et alors ? Non mais ça reflète il pour lui... Et alors, c'est... En fait... Ça t'a choqué en fait. Moi, nous, le staff, c'est choquant parce que... D'où l'enfant peut dire quelque chose comme ça ? Et pourquoi il le dit ? Vous lui demandez ? Non mais Mauricio, il blague un peu dessus, mais... Non mais je blague mais parce qu'à un moment, c'est pas quelque chose. En fait, on a switché très vite de ce sujet du coup, ça a fait un peu de spécial. En fait, je pense que ce que tu veux souligner, c'est qu'on est dans le foot mais depuis tout à l'heure, on parle de foot, on parle beaucoup d'éducation et le problème, c'est que cette phrase-là, un enfant de 9 ans, il peut la dire, mais un enfant de 5 ans, 6 ans qui a encore un peu, tu sais... Il a 9 ans ! Donc en fait, ça démontre une certaine... une forme de choses qu'il a dû entendre ou un virage que prennent certaines personnes. Je le comprends, ça. Mais moi, je pense qu'en fonction de l'âge, là, cet âge-là, c'est un problème de forme. Plus tard, c'est un problème de fond. Donc là, tout de suite, en fait, moi, je trouve que c'est pas si grave que ça parce que lui, il est inconscient de ce qu'il dit. Lui, il voit pas en un non-musulman quelqu'un de mauvais, au final. Lui, il le dit inconsciemment parce qu'il a peut-être fier de sa religion, de ses origines, mais je pense que c'est pas mal dans le fond. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'as donné la comparaison, t'as dit, ça se répercute chez les adultes. Chez les adultes, c'est un problème de fond. C'est quelqu'un qui est clairement islamophobe. Moi, je suis pas d'accord. Là, en petit, t'es pas d'accord ? Non. C'est parti. Non, mais on a tendance à infantiliser les enfants. Un enfant de 9 ans, il est en CE2. Essayez de vous remémorer, vous, un peu en CE2. En CE2, tu as déjà ancré en toi pas mal de choses que tes parents ont pu t'apprendre, etc. Donc, je dis pas que le mal est trop profond qu'il changera jamais, mais les paroles d'un enfant de 9 ans, elles sortent pas de nulle part et elles sont pas inconscientes à 100%. J'entends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un enfant de 9 ans, c'est plutôt un souci de... En fait, c'est les deux. C'est la forme, mais il y a forcément un peu de fond. Non, mais sans dissocier la forme, le fond, je comprends peu, mais c'est un enfant, c'est une parole d'enfant. Je dis pas qu'il faut rien dire, je dis juste qu'il faut lui expliquer, il faut discuter avec les parents. Bien sûr, évidemment. Mais voilà, c'est pas un truc, tu vois, l'inverse pareil, il y a un homme qui dit ouais, t'es pas chrétien, t'es pas musulman, voilà, le monde, il faut le reprendre et lui expliquer. Maintenant, moi je veux appuyer sur un truc. Le football, c'est quoi ? C'est... On parle de quoi quand on parle de valeur sur un terrain de football ? Et tout à l'heure, tu parlais de reflet de société, c'est vraiment... On est vraiment le reflet de la société. Ça veut dire que tu retrouves la solidarité, les frères. Nous, on parle beaucoup, dans Ma Bonlieue, le 93, on parle beaucoup de fraternité. On est tous des frères parce qu'on est des religieux. Et donc, automatiquement, c'est lié. Tu peux pas dissocier le football de la religion. Moi, je peux pas. Moi, personnellement, je peux pas. Pour moi, en football, il doit y avoir qu'une seule religion, c'est le football. Oui, mais automatiquement, c'est ambigu. Moyennement. Ça veut dire quoi ? Un athée, il n'a pas sa place dans... Si, mais on va quand même être frère. Oui, bien évidemment. Parce que nous, on est convaincu, les religieux, on est frère. Non, mais les frères, justement, le football, il rassemble les gens au-delà de tout ça, justement. C'est-à-dire que tu sois pauvre. C'est pour ça qu'on parlait d'argent avant. C'est que le football, dans son essence, il est censé rassembler qu'il soit pauvre, grand, maigre, religieux ou pas. Et c'est ce qui se passe. Mais donc, dans ce football-là, un enfant de 9 ans, aussi innocent soit-il, une parole comme ça, je comprends ce que veut dire la gravité. Il faut lui expliquer, mais là, c'est peut-être la religion ou autre chose, mais un enfant de 9 ans qui dirait à un autre « Ah ouais, t'es pauvre ou autre chose », c'est un enfant. Pas de panique, mais tu le prends, tu lui expliques et tu décortiques le pourquoi il arrive à ça. Parce qu'il y a un exemple très précis. Moi, j'ai mon petit frère. Quand il était petit, il avait un ami et moi, je ne l'avais jamais vu. Il a dit « Décris-moi ton ami. » « Ah ouais, mon ami, il est sympa. Ah mon ami, il est grand. Ah mon ami, il s'habille comme ça. » Et un jour, j'arrive et je vois son ami, il est noir. Je lui dis « Pourquoi t'as pas commencé par là ? » J'aurais compris, ça m'aurait déjà éclairé. Il me dit « Ah, je sais pas. » C'est-à-dire que les enfants, dans leur début d'enfance, avant que la société imprime toute forme d'idées, etc., il n'y a pas de différence du tout physique. Mais il ne m'a pas dit « Il est de telle religion, il vient de tel endroit. » Ça ne l'intéressait même pas. Et à la fin, je découvre ça. Après, en grandissant, si je lui redemande maintenant, la première chose qui va me dire, parce qu'en étant influencé, « Ah, mais si, c'est le mec qui vient de là-bas. Ah, mais si, c'est le mec qui est marocain, etc. » Moi, c'est un long débat parce que ça me fait penser ce que tu dis. Moi, j'ai un pote qui a eu un souci, le pote d'un pote qui a eu un souci, qui a été convoqué à l'école, enfin, qui n'a même pas été convoqué, il récupère son enfant à l'école de 8-9 ans. Parce que, encore une fois, on est dans une dérive, il récupère son enfant de 8-9 ans. Est-ce que tu sais qu'on parle de sexualité aux enfants de 8-9 ans, au jour d'aujourd'hui ? On parle de sexe. C'est encore autre chose. Oui, mais c'est lié. Je m'explique en 30 secondes. On explique aux gens, aux enfants, qu'ils pourront un jour changer de sexe. Donc, c'est pas plus choquant qu'un membre... Tu te permets d'envoyer ça aux enfants comme info et d'un seul coup, tu vas te plaindre que le membre, derrière lui, il n'a pas le droit du haut de ses 9 ans, 8 ans à dire « Ouais, tu n'es pas musulman ou tu n'es pas chrétien, tu vois ce que je veux dire ? On est dans un bordel, on est dans une dérive et là, ce n'est pas une blague. On est tellement dans une dérive et le papa de cet enfant a été convoqué, le pote de mon pote. Il va être convoqué. Ils ont appelé les poulets, ça a fait tout un truc parce qu'il est venu, il a dit « Vous dites à mon enfant, lui, il est de confession musulmane, il a dit « Vous dites à mon enfant de 8 ans qu'il pourra changer de sexe. On en est où, là ? Il vient à l'école, ce n'est pas pour entendre ça. Hop, l'autre a appelé le directeur en four, l'autre a appelé les poulets et ça a fait tout un truc. » Tu vois ? Là, on est un peu dans le même. Il y a un môme qui a eu ce discours-là, il faut lui expliquer, il faut expliquer. Mais si ça se trouve, tu vas tomber sur des parents te belun qui vont te dire « Ah non, non, mais il a raison, mon fils. » C'est ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, non mais déjà, pour commencer, on ne va pas en faire une, on ne va pas faire un problème d'État. Ce n'est pas, effectivement, l'objectif, c'est quoi ? Comme vous l'avez très bien dit, c'est de lui expliquer. Tu peux me dire « tu », tu peux me dire « tu ». Non mais comme vous, je dis « vous ». Tu as bien vu que tu n'écoutais pas. Il faut lui parler, il faut lui expliquer les choses. On ne peut pas, alors je ne suis pas d'accord où on dit « Ouais, c'est juste un enfant ». Non, ce n'est pas juste un enfant. Il ne faut pas, parce que ça, c'est souvent, là, on parle de ça, mais pour tout et n'importe quoi, ouais, mais c'est un enfant. Non, là, tout de suite, là, corrige. Il faut corriger ça. Il faut corriger, mais sans en faire un problème d'État, il faut corriger en lui expliquant que, ben, c'est pas, voilà, que tout le monde est égaux, que ce n'est pas des choses à dire, etc. Parce que, en fait, ce problème-là, malheureusement, encore une fois, c'est un problème de société et à l'inverse, on l'entend aussi, encore ce week-end, enfin, le week-end dernier, pardon, il y a un club d'un gros quartier à Lyon qui a subi, on va dire, des agressions d'un club, on va dire, un peu plus de campagne, entre guillemets, où des individus sont rentrés sur le terrain, on dit des injures racistes, etc. Mais c'est un gros problème, ça, c'est pas possible. C'est pas un fait de rugby, non ? Non, non, foot, 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 mais c'est pas possible de voir des choses comme ça et à un moment donné, nous, éducateurs, c'est à nous de tout de suite... On est à la base du truc. Exactement, c'est des enfants, tout de suite, qu'il faut corriger ce problème. En fait, quand je vous ai dit que c'était un enfant, même Emile, je pense que vous l'avez mal perçu. En fait, je vous dis pas que ça passe, je vous dis que je le comprends plus que si c'est un adulte. C'est pour ça, là, tu m'as rassuré en me disant je vais pas en faire une affaire d'État. Moi, un truc comme ça, honnêtement, je sais même pas si je convoque le père, je sais pas si c'est si... Moi non plus, je pense pas. Moi, si c'est répétitif, tu vois le petit, je suis musulman, j'ai pas honte à taper sur les musulmans. Je le vois, il commence à faire la prière. Je vois, il commence à dénigrer le porc, il commence à dénigrer les non-musulmans. Je suis le premier à te dire, alerte les parents, il y a des dérives, pour le coup, vraiment qui sont pas normales. Mais là, un cas comme ça, moi je pense, tu le prends, tu lui parles un peu et tu le laisses. Moi, c'est mon avis. Mais je suis d'accord. Après, je sais pas comment tu comptes procéder, c'est dans ce sens ça, je disais ça. Nous, la procédure... C'est un enfant qui dit ça, enfin cet enfant qui a dit ça, en plus de ça, c'est un enfant qui est un peu turbulent. D'accord. C'est un enfant en plus qui est un peu turbulent. On n'allait pas convoquer le père ou la mère juste pour ça, ça c'est clair, parce que s'il y avait eu que ça, effectivement, on aurait juste pris l'enfant et lui expliqué les choses. Exactement. Là, en plus de ça, c'est un enfant, qui est turbulent, qui est, on va dire... Il est en plus fixé sur ses idées, etc. Et à un moment donné, là, on va expliquer... Il a 9 ans, il a 9 ans. Là, on va expliquer au père... Il s'appelle Mohamed Merah, donc il a un homonyme. Non, mais là, on va expliquer au papa qu'à un moment donné, alors on ne sait pas comment ça se passe à la maison, mais de faire très attention parce que nous, on est une structure qui est ouverte à tout le monde, Black Blanc Blur, il n'y a pas de problème... Mais tu as quand même beaucoup plus de blanc, non ? Pas du tout. Franchement, c'est... Parce que pour que ça sorte, ça, ça m'étonne, ça m'étonne, c'est la première fois que j'entends ça, peut-être que je me suis dit que c'est peut-être un club un peu communautaire. Non, parce que nous, la volonté... au contraire, au contraire. Ça, ce qu'ils sentaient qu'il était un peu... La volonté de notre part, c'est justement qu'il y ait un petit peu de tous les milieux sociaux. Dans les clubs, on a fait un club, on voulait tout, mais on n'avait que des portugais, tu vois. Moi, je t'assemble parce que c'est le club. On n'est pas une structure portugaise. Vu qu'il y a beaucoup dans les investisseurs, c'est pas un... Attention, qu'ils justifient trop ça, c'est vrai. Après, on n'est pas là pour essayer de trouver des investisseurs. Non, mais plutôt que... Plutôt que de pointer du doigt, c'était surtout de mettre le sujet sur la table. On en est pas. Au-delà de ça, c'est une raison de l'alerté, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, parce que ça serait... Je vous dis, un chrétien, ça serait un athée, ça serait quelqu'un d'autre quand elle se dise qu'on serait peut-être plus virulent. Donc, chacun ses opinions. Il faut ne pas rien dire. Il ne faut pas que ça passe en non-dit. Il faut qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait une discussion. Et le contraire, ça aurait été la même chose. Le contraire, ça aurait été la même chose. De ce point de vue-là, par contre, je trouve que les éducateurs, ils manquent de formation. Je pense qu'un éducateur, on ne lui apprend pas à reconnaître... Parce qu'un éducateur, il est au contact de jeunes enfants. On ne lui apprend pas à reconnaître très vite les signes qui montrent qu'il y a une réflexion étrange. Et ça, pour nous, ça serait un vrai pas en avant. Mais je pense que c'est difficile à mettre en place. Moi, j'ai connu un club où quand je joue au foot, il y avait trois religions différentes. Je vous chure, on était tous en ronche. Alors, ceux qui étaient chrétiens, ils faisaient leur prière pour les chrétiens. Ceux qui étaient musulmans, ils faisaient leur Torah et tout ça. Tout le monde faisait chacun leur truc et après, ça partait jouer. On était tous réunis. C'est marrant. C'est ça aujourd'hui ? Non, mais parce qu'en fait, pour moi, des fois, je faisais ça alors que c'est un vrai sujet de société, ça. À un moment donné, quand je vais au Portugal, moi, on me dit... T'es portugais. C'est genre de carrément. Non, mais moi, on me dit souvent là-bas, comment ça se fait qu'en France, voilà, vous ne soyez pas meilleurs ? Parce que tout le monde perçoit, tout le monde voit qu'il y a du potentiel en France. À un moment donné, cette problématique, on va dire, de religion en France, c'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, au lieu d'en faire une force, on en fait... C'est vrai. On en fait, on n'en fait pas. C'est vrai que tout est lié. Si tu reviens tout à l'heure à la culture portugaise, etc., où ils sont ensemble, c'est une famille, on est soudés, c'est vrai que c'est directement lié à une société qui est aussi vachement tournée vers ça. Mais, et ça fera un autre sujet, les Espagnols, il y en a quand même pas mal qui sont plus ou moins à la base, limite racistes, mais eux aussi, ils sont à fond dans ce côté critère, la grinta, les parents, quand tu vas en tournant en Espagne, tu vois les clubs français, si mon fils y rentre, j'encourage l'équipe, je suis un ultra, etc., mon fils y sort, je m'assois, etc. Les Espagnols, les Portugais, c'est pas ça. Peu importe qui est sur le terrain, tout le monde au courage, il y a une vraie culture du supporter, etc., à la bord du club, tu vois. Mais t'imagines, franchement, si les gens auraient la conscience que d'être dans un pays multiculturel, ça peut être une force incroyable, mais je peux vous garantir que la formation des jeunes, elle se ressentirait, mais trois fois plus. Naples, tu viens à Naples, à Naples, on vit tous ensemble. Non mais il est pour la juve. En tout cas, merci Ludo d'être venu sur l'émission, c'est super gentil de ta part, j'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Mais on essaie de venir, on essaie de venir. On a passé un bon moment, mais quand même, on va venir. Vous êtes bien venus, t'as bien mis ton académie en avant, t'as bien démerdé, t'as répondu à nos questions. Tu peux nous donner l'adresse où t'achètes les pulls de Charline Gall ? C'est un cadeau, c'est un cadeau de madame en plus. Merde, parce qu'on a l'adresse de Steve McQueen, le pousseau. Non, en tout cas, c'est une référence. C'est une référence. Et moi, c'est la classe. Non, capitaine Haddock, vous ne critiquez pas le capitaine Haddock. Il repart en bateau, il repart en bateau. Non mais merci, en tout cas, j'aurais bien voulu savoir le métier que tu ne voulais pas nous dire, mais bon, c'est pas grave. Il est patron, il a dit, j'ai une entreprise déjà. On prend notre enquête, en tout cas. Non, je peux le dire, je n'ai pas... En fait, c'est une agence de photos où on fait quasiment tous les clubs de foot de la région lyonnaise où en fait, tu vois, les photos qu'on fait à l'école, les photos de classe. c'est bien ça. On fait la même chose dans les clubs de foot. Ah, c'est bien. Et derrière, on vend porte-clés personnalisés, manettes. C'est quoi la société ? Non, en tout cas, LD Studio. Ah, c'est quoi ? LD Studio. En tout cas, merci Ludo d'être venu, ceux qui nous ont regardé, j'espère que ça vous a plu, vous avez bien aimé. On n'a pas remercié au début tous les gens qui nous donnent de la force. Oui, si, mais comme d'habitude, c'est vrai, c'est vrai, je remercie. Restez comme vous êtes, c'est top. Oui, il y a beaucoup de gens, on écoute tous les commentaires. C'est vrai qu'on voulait remercier ceux qui nous regardent, je vous remercie, c'est super important, c'est vrai qu'ils nous donnent de la force à commenter, à mettre des likes, toujours, et c'est vrai que ça nous aidera plus si on a des messages en commentaire, ça va plus nous pousser. Parce que si je vous montre les commentaires sur Insta, j'en ai, mais c'est super sympa. C'est ça qui donne de la force, comme toi, quand tu fais ton académie. C'est souvent les gens de l'extérieur qui ne connaissent même pas qui donnent de la force. Donc, merci à tous et puis à la prochaine. Bye bye, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501